Nous sommes ce soir pour femmes et pour toute la famille, et à mon humble avis vraiment pour tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné par le chure de ce soir qui s'appelle « Pourquoi pardonner ? ». Ce qu'on va étudier sur plusieurs plans, si bien sur le domaine de la Torah écrite, la Torah orale et la psychologie. On voit aussi ce qu'en pensent les psychologues avec qui je suis complètement en désaccord. Je n'ai même pas noté ce qu'ils ont dit, tellement je trouvais ça ahurissant. Mais bon, on verra de quoi on parle tout à l'heure. Un chure pour dédier d'abord et avant tout pour vous toutes et vous tous, Bezrat Hachem, que je me suis dit tout à l'heure que je voudrais le dédier ce chure pour la ardoute de notre peuple. C'est aussi l'askara de Sarah Baddina et d'Abraham ben Shimon, Yaakov ben Miriam Agulay, kolam Yisrael haim tovim nous shalom, et la paix des foyers, ma, Et nous n'ayoutions aussi aussi que de l'association. Rua hachem te l'aichanou begane aiden, Elien, Halosh over in mordi khram, l'ham salud rebkỵay Na sondama d'amin. Mehir ben, ben Graham, pay... Rua hachem te l'aichanou begane aiden . Kolam Yisrael. Je ne vous ai pas donné la date, on est mardi, le Youd Aleph du mois d'Elul, puisqu'on est le soir, le 13 du mois de septembre, le Ezra Tachem Alors un sujet qui est plus qu'important, puisque vous savez que le pardon, contrairement à Pourim qui ne dure qu'un seul jour Pessar qui ne dure que 7 jours, Soukhot 7 jours, Chanukah 8 jours, Lechanel Zahderer La plus grande fête du judaïsme dure 40 jours Et ça s'appelle la période des pardons Ça s'appelle les 40 jours des Slichot, ça commence de Rosh Chodesh Elul Et tous les jours, on va venir le matin à l'aube, ou pour certaines personnes un peu plus tard, demander pardon Et cette fête va durer de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Akkippurim Je trouve ça un peu spécial, comme un espèce de point d'exclamation Quand tu viens et que tu me fais un grand trait qui dure pendant 39 jours Que le 40ème jour, ce soit, boum, Yom Akkippurim, traduit en français et pas à tort Le jour du grand pardon Quel grand pardon, Tarak ? Ça fait depuis le mois de l'août qu'on demande pardon Les Slichot Je t'en supplie Hachem, pardon, 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 pardon J'aime bien noter ce qui me vient à l'esprit Alors, je me suis un petit peu attardé sur le sujet À propos de ce que nous enseignent les sages C'est 40 jours d'eslichot Pourquoi ? Qui l'isloach, zéliot mesougal, les atril akol mechadash D'être capable de pardonner C'est le point de départ D'être capable de se renouveler complètement Comme s'il convenait de naître Et c'est pour ça qu'en hébreu Il y a plusieurs façons de demander pardon En français, c'est excusez-moi Mais ça veut dire quoi, excusez-moi ? C'est pas je te demande pardon, j'ai besoin de passer C'est-à-dire que je ne suis pas forcément touché par le pardon que je te dois Seulement, c'est une formule de politesse En français, on dit pardon Réellement, on dit pardon Ou est-ce que tu acceptes de me pardonner ? Mais c'est toujours le pardon qui intervient En hébreu, il y a deux façons de dire pardon Et ça va être une espèce de jeu dans la prière D'une certaine façon pour nous Timkhol, tislach, tislach ve timkhol, tislach ve tislach En hébreu, le mot demander pardon Se dit mechila ou alors selicha Selicha adoni, mechila mekevodo Qu'est-ce que veulent dire ces deux expressions ? Pourquoi deux mots pour un seul matara ? Bonsoir Pourquoi deux mots pour démarrer une seule matara ? Un seul et unique but ? Ma matara lézé ? Pourquoi à Yom Kippour on a besoin de jouer avec timkhol ve tislach, tislach ve timkhol ? Lama ? Il y a plusieurs idées qui nous ont été rapportées ici Et je vais vous les citer Yom Akippourim Yom Shekulo mechila ou selicha ve kapara C'est un jour qui est Petit 1, mechila Petit 2, selicha Petit 3, kapara Ou ma perushila em Le mot timkhol Vient dire tout simplement à la personne Selon une certaine opinion Que Ani mevater Je par exemple, je vous donne un exemple Quelqu'un me devait de l'argent Il a un khov vis-à-vis de moi Une dette Maintenant il a tardé à me la payer Je suis capable de lui dire Ani mochel Mochel Veut dire Levater Je renonce Quand tu dis à quelqu'un Ani mochel lecha Ça veut dire que je renonce Même à la dette que tu as vis-à-vis de moi Quand on entend ça On comprend pourquoi A Kippour on dit Timkhol Pas simplement tu me pardonnes Mais viens pas me demander de te payer après derrière Est-ce que tu es capable de me pardonner complètement Jusqu'à ce que je n'ai même pas un effort à faire Ça c'est Milchon Levater Ok Que mot chez vous mevater al-khov Ou mochel Cette notion de Mechila Est une notion qui est très très forte C'est pour ça qu'on avait déjà vu ensemble Que le mot Mechila Engage automatiquement une conséquence Comme le mot Mahala La Mahala vient en général En conséquence d'une faute Puisque les 248 membres Et 365 tendons Que nous avons Sont reliées aux 365 mitzvot négatives Et 248 mitzvot positives Donc quand tu casses une mitzvot positive Ou quand tu entraves une mitzvot négative Automatiquement tu vas toucher Le membre en rapport avec cette mitzvot Donc tu vas être obligé d'arriver à demander Mechila Et quand tu pries Que tu demandes Mechila Pour les fautes que tu as faites Tu demandes à Dieu Pas simplement de te pardonner La faute que tu as commise Mais en même temps De t'annuler la maladie qui est chez toi Donc annule et pardonne C'est Mechila C'est-à-dire ? Il y a un deuxième nom Qui vient du mot Sélécha Sélécha c'est Rikshi Rikshi ça veut dire c'est Aide-moi en hébreu En français Non pas sentimentale Rikshi Ça peut se traduire comme ça Mais c'est Rikshi Sensibilité D'accord ? Sensibilité Nous en hébreu On dit Mechila Je n'ai rien Sélécha Sélécha Adoni Quand tu vas appeler quelqu'un Pour ne pas lui faire peur Tu dis Sélécha C'est Rikshi Il ne s'agit pas ici de dette Il y a une différence entre le domaine Am Et le domaine Cor Comme je dis souvent Chez les Arabes Ils ont le Coran Chez nous On a le Coram Cor, Am Il y a le Cor et il y a l'Am Le Coram Chacun a son truc C'est une blague C'est pas grave C'est mignon C'est pour ça que les lettres du mot Sélécha Si vous inversez les lettres Et qu'étant donné que maintenant Au niveau De la vie D'une relation entre un homme et son créateur D'une relation entre un homme et son prochain Vous savez que le plus dur Comme le dit d'ailleurs un ferme proverbe Hongrois Je dis n'importe quoi mais c'est pas grave Je ne sais pas de resource proverbe Mais en tout cas il existe Une gifle s'oublie Mais une humiliation ne s'oublie jamais Un truc comme ça qui se dit Je ne sais pas comment est le proverbe Mais en tout cas je sais que ça existe C'est à dire que ce qui est rikchi Est beaucoup plus fort Souvent dans les coupes tu le vois J'aurais préféré une gifle Que l'humiliation que tu m'as fait subir Donc qu'est-ce qu'il y a De plus recherché pour exterminer Une cicatrice qui ne se ferme pas Comment on appelle ça en hébreu Briser, exterminer, effacer Un mot qui veut dire ça Tuer, enterrer, finir avec Hein ? Aros Non Aros c'est détruire Un mot qui veut dire tout ça On n'a pas le temps Les chassels Les chassels en hébreu Ça veut dire en finir Définitivement J'ai fait mis un enigma C'est à dire que j'en ai fini avec lui J'ai tué Il est mort Dans les affaires tu dis Je vais te finir à l'âge T'es fini Le mot chissoul Si j'inverse l'air ça fait quoi ? Slicha Quand tu es capable de dire Quand tu demandes à Dieu cela T'es en train de dire à Dieu Finis-en définitivement avec ce que j'ai fait cette année Qui vient de passer T'es l'âge S'il ne me rappelle plus jamais Ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu demandes ? Mekhila ou Slicha ? Slicha C'est rikshi C'est Sensibilité Donc tu vas dire Slicha Otchot Qui signifie Bonechasele taïnyad Viens on arrête définitivement On n'en parle plus Parce qu'il est mort le mec On n'en parle plus de ça C'est un enigma L'histoire est finie Alors bo Mais si par exemple Tu dois de l'argent Tu ne dis pas Slicha Alaychou Tu dis Mekhila Alaychou C'est des termes comme ça Techniques en hébreu Qu'on ne connait pas bien Comme le mot Im Et le mot Lou En hébreu Ça veut dire pareil Im ça veut dire si Lou Ça veut dire si Alors dans quel cas Je vais utiliser le im Et dans quel cas Je vais utiliser le lou Lou Par exemple Si je devais chanter la chanson Aïe si j'étais riche moi Si j'étais Rothschild Comment je le dirais d'après vous Im haïti Rothschild Ou est-ce que je dirais Lou haïti Rothschild Lou Pourquoi lou Parce que lou signifie Ainsi Qui n'est pas possible Donc Lou haïti Rothschild Je m'appelle Tuitou Je ne m'appelle pas Rothschild Donc je ne serai jamais Rothschild Donc je dirais lou Lou veut dire si Dans la possibilité Qu'est-ce qu'il y a C'est très important De savoir parler l'hébreu Parce que Par exemple Quand Abraham demande Est-ce que Ishmael vive Qu'est-ce qu'il y a marqué Im ichye Ishmael lefanecha Ou Lou ichye Ishmael lefanecha Lou ichye Ishmael lefanecha Celui qui comprend l'hébreu Il ne va pas traduire Comme le français Aïe si vive Ishmael Ça veut dire Lou Ichye Ishmael lefanecha Vous avez compris C'est ce qu'il y a marqué Dans la Torah Ce n'est pas de moi Je ne veux pas de critique Je vous dis simplement Regardez bien dans la Bible Abraham ne demande pas Im ichye Ishmael lefanecha Aïe si il pouvait vivre devant toi Mais il dit Lou ichye Ishmael lefanecha Dans le texte Et cela veut donner Totalement une signification Complètement différente De ce que comprennent Ceux qui veulent étudier La Bible Juste comme ça Une parenthèse Le reme Kabel Ata uvda Par contre le mot Mechila Il renferme aussi En lui quelque chose Et on nous dit comme ça Que Mechila C'est quand on reçoit Une uvda C'est à dire Un état de fait On t'a fait du mal Seulement le mot Mechila Pourquoi il est extrêmement Utilisé ce mot là Timkhol 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 Mechila Mechila Pourquoi Chaataneila Parce que dans le mot Mechila Il y a un point Hyper positif Lequel Et là écoutez bien Ce que nous enseigne Le roi David Dans le 30ème Tehilim 12ème Verset Vous voyez ce qu'il y a marqué Quand je reçois Un événement Qui me fait du mal Si je dois lui pardonner J'utiliserai le mot Mechila Comme l'a enseigné Le roi David Comment Jusqu'à marqué là-bas Car j'ai été capable De voir dans ce mal Un bien qui en ressort Ce qui fait que Si on fait du mal Et que les résultats T'ont fait comprendre Qu'il y a un bien Qui s'en ressortait Qu'est-ce qu'il dira Animochel Pas Ani Solehach Animochel Pourquoi ? Le roi David nous dit Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit le roi David ? Tu vois Ma perte Tu es venu Me la retourner Pour venir me pardonner Tu as retourné mon sac Et qu'est-ce qu'on est ressorti De la joie ? C'est-à-dire que Quand dans un mal Parce que dans tout mal Il y a du bien Tu es capable En fin de compte Comme Pardonne l'exemple Que je vais donner Une femme fait un chidouk Avec un mec Vient la meilleure amie Elle prend ce mec Mais il ne savait pas Que tu étais un pervers narcissique Alors au début Tu me fais ça Ma meilleure amie Tu me prends mon mec Ils sont mariés ensemble Ya Rabbi Ya Rabbi Ce que j'ai fait Animochel Animochel Khetodaraba Animochel Kappara alaik Un pervers narcissique A la maison C'est ce que c'est Khetodaraba 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 Qu'est-ce qu'il dit Le roi David Il nous dit Et tu m'as aidé A récupérer ma joie Dans le mal qui a été fait C'est pour ça que Dans le judaïsme On dit à Dieu C'est vrai que j'ai fouté Contre toi Mais il y a un bien Qui ressort de ça Où est-ce qu'il est le bien Je fais Tshuva Sem Kippo Ah Quel Tshuva je ferais Si je n'avais pas fouté Alors je ne vais pas fouté Pour faire Tshuva Mais maintenant Qu'il y a un mal qui a été fait Mekholi HaShem Pardonne-moi HaShem Parce que je vais te montrer Qu'il y a un bien Qui va sortir de ça Ma vie a été une ronce Je vais lui mettre des pétales Ok Et donc l'ensemble Va donner la rose La plus belle des fleurs A te présenter C'est-à-dire que Je vais essayer de donner Un sens à ma vie Ah Besset d'Argamot C'est comme je dis souvent Quand on a Une distance D'une personne De deux mètres Par une corde C'est-à-dire que Je prends une corde De mon côté Cette corde doit toujours être tendue C'est-à-dire ? Et je la passe A mon prochain De l'autre côté Quoi que je fasse Si cette corde doit rester Toujours tendue Et qu'elle fait deux mètres A combien je pourrais être de lui ? Deux mètres Parce qu'elle doit être tendue Donc je ne suis pas à mon prochain Quelle est la seule façon Pour moi De me rapprocher encore plus de lui ? Je coupe cette corde Je refais un nœud Je vais manger automatiquement 10 centimètres et 10 centimètres Du besoin de créer ce nœud A combien je vais être de lui ? 1 mètre 80 C'est le bien qui ressort De la Teshuvah Tu t'es éloigné de moi Tu as coupé le lien avec moi Pas de Tridim Pas de Shabbat Tu ne m'as pas appelé Tu ne t'es pas connecté Tu viens Tu fais Teshuvah Tu reprends les câbles Et tu refais un nœud A l'origine Tu étais à deux mètres Maintenant tu es à 1 mètre 80 C'est le bien qui ressort du mal Quand on fait Teshuvah C'est pas le but du cours Juste pour expliquer Et il existe encore un troisième C'est le mot Kapara Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Qui vient tout simplement Nous enseigner l'importance Bezrat Hachem De ne pas payer ses dettes On dit à Hachem Que toi tu prennes sur toi Le côté du mot Kapara C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah On fera en général De lire le premier jour Le livre entier des Tehilim Et le deuxième jour Le livre entier des Tehilim Pourquoi ? Pourquoi d'Afka On fera le livre entier des Tehilim Deux jours Un Tehilim par jour Pour quelle raison ? Nous avons 150 Tehilim Pour faire le livre des Tehilim X2 150 et 150 Gematria Kapara 300 Salam Chez les Spartes Ils avaient 300 soldats Nous avons nos Tehilim C'est les 300 Tehilim Deux fois le livre des Tehilim Gematria Kaper Celui qui fait deux fois Le livre des Tehilim A Rosh Hashanah Apporte une très grande Kapara à ses fautes Heureux celui Qu'elle le souhaite De lire tous les jours Des Tehilim Et c'est pour ça Qu'à propos du Yama Kippourim On va être Hutzpan On va provoquer Une des Midas Qui va faire de Dieu L'être unique de l'histoire Unique Dieu est un être unique Pourquoi ? D'abord parce qu'il est Dieu Sa création est unique Sa gentillesse hors du commun Sa bonté infinie On ne cesserait de parler de lui Pour l'éternité Qu'on n'aurait pas commencé A faire ses louanges Mais En quoi Bémet A Kadosh Baruch Hu Il est hors du commun Vous allez le comprendre tout de suite Imaginez Khas Veshalom Je dis bien Khas Veshalom L'exemple n'est pas joli Mais je me permets de le faire Parce que cet exemple Malheureusement se vit Un homme Trompe sa femme Parce que là Bon C'est banal Mais il ne la trompe pas Dans un hôtel Ou au café Non 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 Il l'amène chez lui A la maison Devant sa femme Dans leur chambre Et il dit à sa femme De toute façon Tu vas me pardonner Qui pourrait être capable Parmi vous D'accepter une telle épreuve Voilà Elle sort que les flingues Les couteaux Les haches Maintenant Cette personne fait ça Tous les jours Et il se montre Au grand public En public Il prend sa voiture Il a le lundi la blonde Le mardi la brune Le mercredi la rousse Et tout le monde sait Que cet homme est marié Il n'en a rien à faire C'est ce qui se passe Quand un juif Vis-à-vis de la Torah Prend sa voiture Pendant Shabbat On sait qu'il est juif On sait qu'il a juré A Dieu d'être fidèle Il a juré Dans le vent de sa mère Il prend sa voiture C'est trompé Hachem Bagat tembi Vous m'avez trahi Maintenant Il y a pire que ça Je vais aller plus loin que ça Tu viens vers ta femme Et tu dis Sur la Torah Tu me pardonnes Qu'est-ce que tu lui réponds Viens 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 Je vais t'arracher les deux yeux Je vais couper la langue Je vais te montrer Viens 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 Vous me croyez Si ce que je viens de vous dire C'est ce qu'on fait dire à Dieu Je vais vous lire Et vous traduire Ce que nous allons dire Le jour de Yom Akhipurim Où nous allons répondre à Dieu Bon écoute Tout le jour où je suis trahi Je n'ai pas mangé kachère Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire Je ne suis pas levé Je n'ai pas 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 Eh bien Je vais te jurer sur ton nom Que tu vas me pardonner Ok Vous accepteriez ça Je peux vous promettre Qu'au bout de la première trahison Déjà c'est fini Deuxième C'est la lame gilette Ce n'est pas fini C'est lui qui est fini Tous les jours on fait ça On arrive devant Dieu Et qu'est-ce qu'on dit Je suis en soute Qu'est-ce qu'on est Linda On arrive devant Kippur Qu'est-ce qu'on dit Je vous le lis Écoutez bien Maintenant que vous avez entendu ça Vous allez voir Kippur Votre prière Comment elle va changer Vous savez ce que ça me rappelle Toujours la même chose Dans les tamous des Torah Les enfants Baruch HaShem Sont très intelligents Ils apprennent la Torah La Torah est une Chochma Au du commun Quand le Rav Il donne des bonbons A des élèves Qui méritent Parce qu'ils ont bien répondu Alors il dit Yosef Kola Kavot Kach Kach Il arrive à Mordechai Non Toi tu n'as pas répondu Qu'est-ce qu'il fait Mordechai Baruch HaShem Tu m'as obligé De te le donner Sinon c'est C'est ce qu'on fait à Dieu C'est ce qu'on fait A Dieu Nous les humains On fait à Hachem Tu es obligé De me pardonner Je vais jurer sur toi Je vous le lis maintenant Baruch HaShem Dans la Hamida Avant de dire C'est Hachem Le jour des Kippour Baruch HaShem Source de bénédiction Tu es Hachem Meler Mourhel Vesoleah Oh Qui t'a dit Qu'il va le faire Ça ressemble Le mec Il vient avec Sa maîtresse Et il dit à sa femme De toute façon Toi Je te jure Devant Dieu Que tu vas me pardonner Qu'est-ce qu'elle lui répond Tout de suite J'ai même pas envie De te répondre Tellement tu es naze Qui pourrait accepter Une telle Humiliation Une telle force Surtout quand cette femme La plus belle du monde La plus riche du monde Je parle de Dieu La Shrina Il n'y a pas plus belle qu'elle Il n'y a pas plus riche qu'elle Elle a tous les pouvoirs Elle pourrait l'écraser en deux secondes Même son mari Il travaille dans sa société Imagine Il travaille dans mon monde à moi Il te dit Hachem C'est mon monde Et tu lui dis à la Shrina Vas-y 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 Je te pardonne Je jure Devant Dieu Tu me pardonnes Et la Shrina Elle te dit C'est vrai Je te pardonne Est-ce que quelqu'un Peu lever la main Et dire moi Je suis à 1% De ce que peut faire Dieu Personne Yom Kippur Ce n'est pas un grand jour Simplement pour les juifs C'est le jour Où la proximité De la connaissance divine Ateint un degré Que personne ne peut imaginer Parce que seul un Dieu Peut faire ce que lui Est capable de faire Un humain n'est pas capable Tu pardonnes une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Mais tu ne peux pas Pardonner plus de mille fois Ça fait six mille ans Que Dieu pardonne Enfin depuis la sortie d'Egypte 3600 ans Que Dieu toutes les Et le dit Attention Ce n'est pas moi qui le dis C'est ma fille Baruchata Hachem Ok Meler Monkel Vesolehar Léha Vonote nous Et tu dis quoi Nos fautes Et pas les miennes seulement Celles de tous les peuples Ouais Et fait passer d'année en année Lui qui est le roi De toute la terre Tu travailles chez lui Et Dieu te dit Moi je suis capable De le Kadesh Mon peuple Et Yom Akhipourine Pourquoi Parce que je suis capable De pardonner Qu'est-ce qu'il fait Dieu Dieu C'est qu'il est capable De faire des choses Que aucun iman Est capable de faire On ne peut pas pardonner Je te donne un exemple Un mec il vient te voir Il te demande Une amie Je parle avec des femmes Donc avec une amie Elle vient te voir Je t'en prie Tu peux me prêter Mille chez elle Je te jure Je te les rends demain Ni deux mains Ni trois mains Ni quatre mains Azov Elle revient une semaine plus tard Non seulement elle ne te rembourse pas Ton argent Elle te dit Tu peux me prêter Mille chez elle Qu'est-ce que tu lui dis Rass Blata Déjà elle commence Blata c'est là Est-ce que tu lui prêtes Non Est-ce que vous lui prêtez madame Non pas du tout C'est déjà la lénère Elle a les dents qui poussent Pas du tout Est-ce qu'il y a une personne Qui peut lever la main Et dire Tu ne m'as pas rendu Tu ne m'as même pas appelé Tu ne t'es pas excusé Tu ne me rends pas Et tu me redemandes Bechol Shana Bechana Il n'y a que Dieu Qui est capable de ça D'accord D'accord Et tu peux mourir Sans tes chouvas Ça veut dire Bon après tu vas passer à la caisse Mais ce n'est pas Dieu Qui fait passer à la caisse C'est ta avérote Qui vont te juger T'éclater ta tronche Parce que Ils ont honte de toi Tes avérotes Pas Dieu Si c'est Dieu lui-même Il te dit Papa Viens prédé Non ce n'est pas grave Je suis Dieu Un Dieu est capable D'aller au-delà de toute chose De toute notion Je répète Que ce soit les pogroms Ou autre chose Ce n'est pas Dieu Ce sont nos avérotes Et c'est ce qu'on dit Pendant l'état anonyme Car tout ce que tu as apporté Chez nous Nous l'avons provoqué Et c'est le émettre C'est ce qu'on dit Quand on tape la poitrine Shana Ben après C'est une occasion pour nous D'étudier le sujet Qu'on n'a pas commencé C'était la préface On met de côté On passe au chiot Être capable de pardonner C'est une mesure Qui fait partie De tout le challenge De la création De l'homme Puisque dans Agmara De ma secrète Brakhot Quand Dieu a créé l'homme Il lui a demandé Une seule chose Laquelle Il lui a dit Ressemble-moi J'ai besoin Je t'ai créé pour ça Je vais rentrer en toi Je rentre en toi Je vis en toi Avec toi Plus que ça Dans le coeur de l'homme Et qu'est-ce qu'il va vouloir Hachem ? Il te regarde Moi je suis capable de pardonner Est-ce que toi tu es capable de pardonner ? Moi je suis capable d'oublier tes fautes Rien que tu me dis pardon C'est fini Est-ce que toi tu serais capable Sur un seul pardon D'oublier le passé ? Et c'est ce que dit Hachem Je suis miséricorde Ça veut dire Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'on soit exactement Non pas comme lui C'est impossible Mais sur le chemin d'Hachem Sur le même chemin Mais n'oubliez pas un détail Là où il y a du blanc Il y a du noir Il y a des moments On va étudier une liste De mitzvot Où tout comme c'est une mitzvah Énorme de pardonner C'est une avéra de pardonner N'oubliez pas ce qu'on va dire à la fin Donc préservez-vous pour la fin Parce qu'à la fin On va sortir des choses Où si tu pardonnes C'est toi qui prends la faute Et si tu pardonnes C'est toi qui as fait la avéra C'est toi qui as fait un péché Il y a des moments Où on n'a pas le droit de pardonner Ce n'est pas une jive C'est dans l'autre jive Un chaz ve shalom Pas du tout Vous allez voir de quoi on parle Et ça fait partie des mitzvahs de la Torah On les a d'ailleurs cités récemment Dans les parachutes Alors je vous ai fait une liste Pourquoi On doit pardonner Petit 1 Si tu es capable de pardonner C'est que tu es capable de voir Que la personne qui t'a fait du mal N'est autre qu'un chaliard de Dieu Et que Dieu s'est servi de lui En d'autres termes Tu as une émouna réelle Comme l'a dit Baba Haki Le frère de Baba Salé Alors qu'il sortait de la bête à Knesset Au tafilalette Il y a un fou qui vient vers lui Il lui a mis une claque dans la tronche Il lui a retourné la tête A Baba Haki Les élèves de Baba Haki ont voulu le finir Ils ont voulu le déchirer Baba Haki l'a dit Chazve Shalom Chazve Ne le touchez pas Vous ne voyez pas que c'est un fou Il nous a giflé Il lui a dit Est-ce qu'un fou il gifle S'il a giflé Minashamaim Il lui a dit Chatati Ça veut dire que Laissez-le C'est pas Je donne le jou Je donne l'autre jou C'est pas ça du tout Que ça veut dire Mais Baba Haki avait un tel niveau de Torah Que quand il voyait une personne Il savait parfaitement Que quand on écrit l'histoire On a besoin Quand on écrit l'histoire d'une plume Les grandes sadiquines Dans cette génération Et les générations précédentes Étaient capables de voir Dans chaque événement Que Dieu se servait de plumes différentes Pour écrire son histoire Voilà Arrêtez où je danse Top Ça ne s'est pas arrêté l'appareil La deuxième chose C'est tout simplement Parce que le créateur du monde Nous demande de travailler Nos midotes De toutes les vertus qui existent La plus difficile de toutes Est celle du pardon D'être capable de pardonner Quand on t'a vexé Quand on t'a pourri ta vie Quand on t'a détruit Tout ce que t'as construit Quand on t'a volé Toutes tes espérances Quand on t'a trahi D'être capable de pardonner C'est le bol Qui englobe en elle Toutes les autres vertus D'une personne Et qu'est-ce que veut Dieu Que l'on travaille Nos midotes Jour du grand Pardon C'est le bol de toute l'année Je n'ai pas fini Le but ultime De la création du monde C'est l'humilité Quelle est la plus grande vertu Dans ce monde Que Dieu ait créé L'humilité Et la pire L'orgueil Dieu ne peut pas résider Parmi un orgueilleux Mais par contre Ve'a ish Moshe Anav me'od Et c'est pour ça Que Moshe est constamment Capable de pardonner Tout le mal Qu'on lui a fait Pourquoi Parce qu'être capable De pardonner C'est considérer Qu'on n'existe pas du tout C'est une transparence A son existence Ah, Psaida Tu ne vois pas qui je suis Je voudrais juste Vous donner un exemple Qui Un jour m'était arrivé Il y a très très longtemps Il y a très très longtemps On m'avait appris une nouvelle Qui m'avait vraiment Vraiment fait mal A un tel degré Que j'étais détruit Dans l'intérieur On aurait pu me dire Ce jour là Les plus grandes Humiliations Les plus grandes insultes Je vous affirme Que ça ne m'aurait rien fait Parce que Ni mon coeur Ni ma tête Ni quoi que ce soit Dans ce monde Dans ce qui me concerne Ne pouvaient plus m'atteindre C'est pas que justement Personne ne me touche Non Mais quand vraiment Tu es à nav Quand vraiment Tu es humble C'est pas mon cas Je donne l'exemple De ce qu'un jour Un jour Quand On est vraiment On se sent petit On dit Quoi C'est ça la vie De toute façon Tu n'es rien Ce qu'on a voulu dire Tu as raison Pas par défait Par fatalité Mais parce que Tu le ressens Mon cher Abbé Nous avait tout le mal Qu'on lui a fait Ouais t'es un imposteur T'as pris une femme mariée T'es un ceci T'es un cela Le roi David Il se fait insulter Mais il faut voir comment Il est transparent Qu'est-ce qu'il dit Je suis une taulade Je ne suis pas un homme Qu'est-ce qu'on est sur terre Rien On finit dans la bouche des verres Tu ne vois pas Ce que tu as dit de moi C'est-à-dire que Ça me rappelle Cette histoire à l'école Quand j'étais professeur A Otterra Torah En France Je me rappelle D'un garçon de 9 ans Du CM2 Qui s'est fait insulter Par son copain Et qu'il le disperse de gros Il a voulu le frapper Donc je les ai séparés Dans la cour Et j'ai dit A celui qui était gros Pourquoi tu veux le frapper Il m'a dit Il m'a traité de gros Alors je lui dis Viens avec moi On est parti au premier étage De l'école Il y avait un miroir Je lui dis Qu'est-ce que tu vois C'est moi Il est gros ou il est maigre Celui que tu vois Il m'a dit Il est gros Où est l'insulte C'est une question simple Oui mais il n'a pas à me le dire Je lui dis pourquoi Il m'a dit je ne sais pas C'est pas bien Je lui dis Je vais te dire pourquoi tu as mal Parce que dans ta tête Tu es maigre C'est-à-dire Quand tu ne me dis pas La réalité La fille elle est blonde Elle est blonde Arrête je ne suis pas bête C'est ce qu'elle dit une blonde Quand elle voit une peau de banane Oh là là Je lui dis C'est T'es blonde T'es blonde T'es brune T'es brune T'es bête T'es bête T'es intelligente T'es petite T'es petite T'es haute T'es haute On ne va pas s'appeler comme ça Parce que ce n'est pas joli Mais dans l'absolu Où est l'insulte ? Où est l'insulte ? Mon cher Abbé Noël Il est tellement un âme Il vit tellement son humilité Que quand on lui a dit Tu es un imposteur Il est tombé sur sa face Il dit Je ne vois pas qu'ils ont raison Je ne vois pas que je n'ai pas compris Dieu Quand tu es humble Tu es capable de pardonner La plus grande leçon De Yom HaKippurim C'est ce que nous apprend Hachem Son humilité Alors qu'il est tout Il a créé la notion d'humilité Et Dieu est une humilité Tellement grande Que même dans les religions Ils n'ont pas été capables de l'imiter Quand tu rentres dans une église Tu enlèves ton chapeau Par mesure de politesse Quand tu rentres dans la synagogue Surtout garde ton chapeau Même devant Dieu On ne se découvre pas Tu sais quand les dieux Tu enlèves le chapeau Chez Dieu il est tellement un âme Que quand tu rentres Tu enlèves ta kippa Chapeau Bien C'est les classiques Le troisième point Je vais essayer d'aller vite Parce que c'est très long On a plusieurs feuilles à faire C'est être capable De s'annuler Pour garder la ardoute Parce que si je ne te pardonne pas Si je commence A ne pas te pardonner Je vais te mener automatiquement A raconter Si je raconte Je vais faire du Lachonara Ensuite je vais faire du Motichemra Je vais briser Un lien d'ardoute Donc comment tu fais Pour passer à autre Pardonner Pour être capable De garder Un seul peuple Une seule famille Un seul couple Ainsi de suite Je le fais Pas pour moi Je le fais Parce que Il y a quelque chose De plus important que moi Pour des parents Vous le savez On en a souvent parlé La pire des choses Que pourraient leur faire Leurs enfants La pire C'est de ne pas se parler Tu connais Bon maman Qui c'est qui vient à Pessah Bon mon frère il vient Ok je ne viens pas T'as tué ta mère T'as tué ton père Moi je suis la mère Si tu me parles de ça Pourquoi tu me mêles à ça Pourquoi tu me fais du mal Il y a celui qui est capable De pardonner Pas parce que l'autre Il mérite Et lui s'est traversé Il dit pour Hachem Si c'était moi Je te tue Et pour Dieu Je te pardonne Pourquoi ? Car je veux lui ressembler Oh On avait expliqué La dernière fois Que le but ultime Aussi de la création C'est d'aller à l'opposé De ce que nous sommes Par exemple T'es né nerveux T'es arrivé à la notion D'être calme Comme Moshe Rabenu Moshe Rabenu Était né agressif Et tueur Comme ça disait Chachami Il est devenu Patient D'où Est pas capable De faire de mal à une mouche Il est passé De l'autre côté Comme ça dit le Midrash Quand ils ont vu Le visage de Moshe Ça peut pas être le libérateur C'est un meurtrier Il avait tous les traits D'un meurtrier Il a travaillé Tout ce qu'il était Yitzhak Midat Adin Il était capable D'aimer le Rasha Avraham Midat HaChesed Il a été capable De tuer Yitzhak Va à l'opposé Les Chachami nous disent Être capable De pardonner Alors qu'on n'en a pas envie C'est être capable De se surpasser Au delà de mes forces Et d'aller à l'opposé De toute ma logique C'est encore une raison J'avance Il y a une misva De Ve'a Haftal Et Re'a HaKa Mocha Bon cette raison là Elle est un peu légère Je reconnais Tu aimeras ton prochain Comme toi même Bah la smarza Anisoleah Pourquoi Perusha Dabar Je m'explique Tu aimeras ton prochain Comme toi même Et pour ne pas annuler Cette misva Je te pardonne Pour rester Ve'a Haftal Et Re'a HaKa Mocha Pour rester Je t'aime Perusha Dabar Je t'aime trop Pour ne pas te pardonner En général Cette phrase là Elle est très très conçue Dans la relation Entre une fille Et sa mère Ou son fils Avec ses parents Peu importe D'accord Quand t'as une mère Avec son fils Bah tu sais mère Je t'ai pardonné Mon fils T'es mon fils J'ai de l'amour pour toi Qui est un magen Qui est un bouclier Top Oh Être capable de pardonner Parce que la Gmara nous dit Que quand une personne Fait une Avera Quelque chose de négatif Un esprit stupide A pénétré Son être Ca veut dire que dans l'absolu Dans l'absolu Nous ne sommes pas capables De faire du mal Tel que Dieu nous a conçu A son image Le coeur de l'homme Est bon Même si les deux versets De Bereshit et de Noach Nous dit Qui est ser léva Adam Ramineurab Juste à la fin Car la conception Du coeur de l'homme Est mauvaise Depuis sa conception N'oublions pas Qu'à 13 ans Et un jour Rentre le bien A chez lui Bécédère Et là C'est très intéressant Parce qu'il dit comme ça Être capable de pardonner Tout simplement Parce qu'on est conscient Du fonctionnement Du Yetzirara Dans le monde C'est à dire Des forces du mal Qui nous pénètrent Et que si le mal A été fait C'est que C'est dû à ta nervosité Ta colère Des mots qui vont dépasser Ce que tu voulais dire Ta bêtise Tu manques de Torah Tu manques de diplomatie Tu manques d'éducation Ta jalousie Des fois Ta maladie Il y a des gens Qui sont malades Et qui sont désagréables Aigris dans la vie Ta nervosité Ton orgueil Etc Pourquoi est-ce qu'il est capable De pardonner ? Tout simplement Parce qu'il est capable De concevoir Qu'à travers Ce qu'il a subi Il y a quelque chose d'autre Qui n'était pas Lui qui l'a provoqué C'est ce que dit l'agmara C'est pas lui Il a eu un esprit De stupidité La preuve en est Quand il vient lui Demander pardon Qu'est-ce qu'il dit ? Ecoute Faut pas mon vouloir Je suis pas bien en ce moment Je suis nerveux Comme une fois quelqu'un Il y a longtemps de ça A Jérusalem Je l'invite Shabbat Machin Place d'honneur Et tout le Shabbat Il n'a pas cessé De me piquer 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 Tout le Shabbat Moi ce Shabbat J'ai raccompagné Et juste en bas des escaliers Je lui ai dit Au fait je voulais te dire Shavua Tov Et je te pardonne Il colle à l'aide De toutes ces akizot De toutes ces piques Que tu m'as lancé le Shabbat Et il m'a répondu Quelque chose Qui m'a Qui m'a fait comprendre Combien la Torah était vraie Voilà Il m'a fait comprendre Combien la Torah était vraie Parce que cette personne S'est retournée Il m'a dit Je vais dire la vérité Je suis jaloux J'étais jaloux Je sais pas J'ai eu un coup de mer J'étais jaloux Voilà Les enfants La table J'étais jaloux Les chants J'étais jaloux Les dvart Torah J'étais jaloux Alors ça m'a énervé Et je lui dis C'est pour ça que je te pardonne Je parle de ça il y a Très très longtemps Bahou Haché Parce que je sais que c'est pas toi Toi je te connais C'est pour ça que je t'invite Je sais que tu es T'as un bon coeur Que tu t'es très mal comporté Ça peut pas être toi Et cette personne m'avoue J'ai été jaloux Ce qu'il dit ici Par nervosité Par orgueil Par jalousie Ça peut devenir Même dans l'histoire d'un couple La femme réussit très bien Dans les affaires Le mari Il décolle pas Il y a une espèce de Meuroute à l'intérieur Quoi tu vas me nourrir Attends mais c'est moi là Et donc ça va pas non seulement Remercier la femme Pour les efforts qui sont faits Mais ça va être Attends tu vas pas quitter De toute façon tu sais pas travailler Tu sais pas Et la femme En attendant C'est moi qui paye Comment tu veux qu'on se pardonne Puisque en fin de compte On a mis Les mauvaises midotes devant C'est à dire les mauvaises Vertus Je sais pas comment on dit Une vertu pour moi C'est pas mauvais Donc je comprends pas très bien le français Quelqu'un de vertueux C'est quelqu'un de bien Donc une mauvaise vertu Pour moi ça veut rien dire Mais c'est pas grave Si ça se dit Ça se dit Pas pour juger le français Mais j'ai du mal avec ça En tout cas une mauvaise mida Une mauvaise mesure Ça c'est beaucoup plus logique En hébreu Que d'être conscient Que vraiment la personne Si Si Ça s'est passé avec un taxi En Israël Quelqu'un m'a raconté Qu'il est rentré dans un taxi Un taxi hyper désagréable Mais hyper désagréable Pose bien tes pieds Touche pas ça Mets ta ceinture Tu veux un dictateur le mec Et la femme qui était dedans M'a raconté qu'elle était Oh ça va calme-toi Lui qui tourne Elle sort du taxi Elle sort du taxi Et elle a trébuché avec ses sacs Le taxi freine Tire le frein à main Il sort Il lève ses sacs Tu veux que j'appelle quelqu'un Tu veux le portable Alors elle lui a dit Je comprends pas un truc Toute la nésiade Qui a duré 7 minutes T'as été hyper désagréable Je tombe Tu me ramasses mon sac Et il ou t'es mon père Il a une manière guide là Je devais prendre la voiture Il m'a pas donné la voiture Il a quel rapport Moi je suis en rapport Il savait j'étais énervé Mais vous ça d'abord J'étais énervé J'étais pas bien J'étais pas Alors c'est ce qu'il dit ici Être capable de pardonner Tout simplement A cause de ta bêtise De ta colère Toi toi-même Tu es bon Et comment je peux en avoir une preuve Dieu n'aurait jamais choisi un peuple S'il n'était pas bon ce peuple Et comme on a un grand Yétserara Un grand libre arbitre Alors c'est des fois Entaché par des écorces De mauvaise mesure De mauvaise midote A Val Tarkles Tu vois par exemple Des conflits Tu vois des gens Des couples Tu connais le mari C'est une bombe Tu connais la femme Super gentille Pourquoi ils vont pas ensemble Parce qu'il y a des écrans Impurs entre eux Et pourtant ces gens là Sont très bien Alors pourquoi ensemble Ça va pas Les deux ont un bon coeur Les deux Ils sont patients Ils ont des bonnes Et ça va pas L'homme Pourquoi ça le fait pas Parce qu'il y a des bêtises entre eux Et très souvent Quand vous verrez Cette notion apparaître Quand vous verrez Cette notion apparaître De la dispute Ça part souvent Sur une base Que tout le monde dit Dans la vie Avec les enfants Avec le mari Avec la femme Dans le travail C'est parti d'une Bêtise C'est exactement ce qu'on dit ici On va pas laisser La bêtise d'emporter Sur notre pardon Parce que Je ne pardonne pas Ce qui est sorti de toi Par un intermédiaire Je pardonne Parce que je sais Qui tu es On va y arriver Aux grandes choses C'est un nom Donc vous c'est donc Sans ces mauvais penchants Tu n'aurais jamais agi ainsi C'est le point Que je voulais voir Avec vous Maintenant Il y a aussi des avantages Pourquoi pardonner Car pardonner Est capable De rallonger La vie D'une personne De qui on apprend ça ? De Rabbi Hanina Ben Dosa Selon la tradition juive Il a vécu 400 ans Dans le Talmud On est parti voir Rabbi Hanina Ben Dosa On lui a posé la question Bema Erachta Yamim Comment tu as pu vivre 400 ans 4 siècles d'affilée Même la mère de Blanchet Il aurait eu les boules Tu vois avec son miroir 400 ans Pas une rite de meil Oil of lies Comment ? C'est possible Et il a répondu Car tous les soirs Avant de dormir Je me fais pardonner De quoi que j'ai pu faire De la journée Par mon créateur Et ils ont dit En prenant la plume Et la feuille Qu'est-ce que tu dis à Dieu Prêt à écrire ? Tous les soirs Avant de dormir Je dis à Hachem Ribono Chellolam Maître du monde Arénie Voici que Arénie Mochel Vesoleach J'excuse Et je pardonne L'ekholmi Cheikh Is Oti Tout celui Qui m'a mis en colère V'iknit Oti Ochecha Takenikdi Ben Begoufi Ben Bebamadine Ben Bebadine Ben Bechacharli Que ce soit dans mon argent Que ce soit dans mon cavote Que ce soit pour ma personne Que ce soit Que ce soit Que ce soit Je te demande De lui pardonner C'est pas fini C'est pas fini Et de ne pas apporter Sur lui des punitions Parce qu'il y a des gens Qui sont très malins Moi bien sûr je pardonne Bon Dieu va lui donner Un coup Moi je lui pardonne Mais je compte sur toi Dieu Moi je laisse Ça te dit moi Mais toi Tu vas lui donner Une traha Sur la Et dans la prière Qu'est-ce qu'il dit Et je te demande De ne pas apporter La moindre punition Puisque je suis Mochel Vesoleach Vous vous rappelez C'est quoi Hassal Les Hassal C'est ta dette Et on le dit Dans le Moussah Et ne Ne le punis pas Kol bar Israël Et après Qu'est-ce qu'on dit Que tu me pardonnes C'est ce que dit Tu sais pourquoi J'ai une longue vie Parce que tous les matins S'il y avait un ange accusateur Qui se levait Dieu il disait Je juge Comme on juge sur terre Lui il pardonne tout le monde Je pardonne ce qu'il fait Mais il ne faut pas jouer avec ça Un homme qui dit Alors je vais délirer Toute la journée Je vais arriver le soir Moi je m'en fous Je vais m'éclater Je vais pardonner à tout le monde Si tu fais ça avec Dieu Dieu va tomber des épreuves Que tu ne pourras pas pardonner Ne joue jamais avec Hassal Il va tomber des choses Qui vont tellement te blesser Que tu vas regretter D'avoir osé penser Faire une chose Ne mets jamais Dieu à l'épreuve C'est un interdit de la Torah Ah ben c'est une conséquence Qui existe C'est pour ça que tous les soirs Dans le Kiryat Shema Al-Amitah Le premier verset C'est Et on demande à Dieu De ne pas le punir D'accord Tant Autre raison Pourquoi pardonner Tout simplement parce que Dieu nous le demande Il y a la mitzvah des Tfilim Il y a la mitzvah du Shabbat Il y a la mitzvah du Kisoui La mitzvah de Circoncière son fils La mitzvah de De Il y a la mitzvah de pardonner Tout comme un commandement d'Hachem Pourquoi pardonne Parce qu'il y a un interdit de Écoutez bien la suite Ça c'est un interdit de la Torah Deux interdits qui interviennent Si tu ne pardonnes pas une personne Tu ne te vengeras pas Tu ne tiendras pas rancœur Donc si on te demande pardon Et que tu ne pardonnes pas Tu entraves ces deux interdits Ne vous inquiétez pas On va arriver à Mitzvah de ne pas pardonner Il y a des choses Il ne faut pas pardonner On verra de quoi on parle Le monde dans lequel nous sommes C'est un chiot Je vous conseille de le regarder Le re-regarder au moins une fois par mois Ce chiot qu'on fait aujourd'hui Il est mis au damoc De ne pas tenir en chiot Quand ta personne elle dit La roue elle tourne C'est un chiot qu'il y a Ouais T'es en train de lui dire Deux secondes Je vais voir ce que tu vas m'en faire Non Rabin Ahmad de Breslev A été capable d'aimer Plus fort Ses ennemis Que nous on serait capable d'aimer Nos plus grands amis Pour te donner un exemple Je voudrais juste finir Il y a des shlavim Je voudrais juste Vous dire quelque chose De fondamental Que vous allez dire Dans l'Ishmat Kolkhaï Il y a quatre degrés Qu'on doit atteindre Yasha Celui qui est droit Ensuite Tzadik Celui qui marche selon La halakha Et la justice Ensuite Chassid Celui qui est mitrased Qui va selon La vertu de bonté absolue Et il y a celui Qui est kadosh Wow Celui qui est séparé Celui qui est sanctifié Quand on est droit C'est déjà un très haut degré A l'évaï On y arrive tous Mais quelle différence Y a-t-il entre un tzadik Une tzadikette Un chassid Et une chassidette On dit une chassida J'aime bien moi Quelle différence Un tzadik Quand tu lui as fait du mal Il attend Tu viens avec dix personnes Comme ça dit l'alakha Je te refuse deux fois La troisième Tu viens avec dix Et je te pardonnerai Allez va chercher toi Mettons dix personnes Qui viennent les témoins Maintenant je te pardonne Le chassid Il a un degré Et si un jour Vous voyez quelqu'un Qui te dit Je suis chassid Alors vous allez apprendre C'est quoi un chassid Un chassid C'est celui Qui ne laisse jamais L'autre lui demander pardon Car le chassid Estime toujours Que c'est à cause de lui Que les choses ont eu lieu Il est capable D'être un chassid Pour lui et pour les autres C'est vrai que tu m'as insulté Mais c'est moi Qui l'ai demandé pardon J'aurais pas dû te répondre Ça s'appelle chassid Chassid Oui c'est vrai Que j'ai commencé avec toi Mais ça ne justifie pas Que tu me traites d'eux Ça c'est de sadique Sadique C'est vrai que j'ai commencé Je suis abécédeur Mais ton insulte N'est pas justifié Justifié Justice C'est un chassid C'est par exemple Tu rentres dans la chambre C'est une femme qui est chassida J'ai un exemple Stam Un exemple Stam J'entre dans la chambre Et sans faire exprès Je vois pas que mon épouse Serait sur le lit Et je marche sur son pied D'accord Normalement La tzidkut C'est que je lui demande pardon Et qu'est-ce que va faire Cette femme Elle dit Oh non excuse-moi J'ai pas vu que tu rentrais J'ai pas eu le temps De pousser mon pied Ça s'appelle une Ce que je raconte C'est ce qui est passé à la maison Je rentre dans la chambre Je marche sur son pied Et excuse-moi J'ai pas vu que tu rentrais Je lui dis Attends Je lui dis En plus j'étais bordé Parce que je lui dis Attends laisse-moi le temps M'excuser au moins Non 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 Je suis désolé Alors on est rentré dans la On est rentré dans le salon Et je lui ai dit Je veux pas qu'on se dispute un peu Je serais très mignon Là mais chané Si je vous parle un peu des fois De certains exemples de ma vie C'est pas pour en parler J'ai pas besoin de psychiatre Et encore moins de De raconter ce genre de choses C'est juste pour vous dire Qu'on peut y arriver Et que Bézrat Hachem Ça ne fait que donner de la vie Le but c'est d'être un exemple Et j'espère que C'est compris comme cela Et pas pour autre chose Chaz v'shalam Bien Je tourne la page Quand une personne Te demande pardon C'est déjà un acte difficile Pour lui Et la reconnaissance De son erreur Est en soi déjà un pardon Donc ne sois pas trop dur C'est très dur De demander pardon Et pourquoi c'est très dur Parce que dans le céder Des Tachanouni Avant de demander pardon à Dieu Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Aviti Pachati Khatati Aviti Pachati D'abord tu reconnais Bon écoute la vérité Voilà je viens de demander pardon Même si Enfin oui mais Enfin je m'excuse Ok tu veux qu'on leur parle Tu veux me demander pardon Tu veux me faire la guerre C'est des fous les gens Dans les Tachanouni Tu ne dis pas à Dieu Alors Dieu J'ai fauté Enfin bon Oui mais je m'excuse Tu ne m'as pas mis des terres à ras Je n'aurais pas fauté C'est pas un pardon ça C'est stupide Il y en a qui cherche la cause et l'effet Non Tu viens de demander pardon à Hachem Mais il ne vient pas avec des oui et des mais Tu viens de demander pardon à ta femme Il ne vient pas avec Oui mais tu sais toi aussi tu Garde tes excuses Quand tu viens demander pardon Tu fais comme Dieu te le demande dans le sidour Quand tu viens tu dis à Dieu J'ai fauté Je regrette Voilà ce que j'ai fait Voilà ce que j'ai dit Je n'avais pas d'excuses Tu me pardonnes Dieu te dit Je te pardonne Mais si tu commences à dire à Dieu Faut bon j'ai fauté J'ai fauté Il n'y a pas de hasard C'est toi qui m'as mis dans cette épreuve Aussi je te le rappelle Tu as une part de responsabilité Dieu te dit Va en parler au guéinam Là-bas tout seul Va cramer là-bas Tu vas comprendre ta douleur Mais à Chauté De la même façon Quand tu viens demander Quel pardon à ton mari Ou tu viens demander pardon à ton épouse Ou pardon à tes enfants Pour leur donner l'exemple Il faut qu'ils aient un exemple Comment demander pardon Donne-leur l'exemple Ce n'est pas une honte Qu'un père demande pardon à son fils Si vraiment le besoin S'en fait ressentir Ah bah juste pour comprendre Que demander pardon C'est être capable De venir construire le pardon Et construire le pardon C'est de ne pas dire Oui mais Retenez-le à vie D'accord C'est comme Quelqu'un vient à ton bureau Il arrive en retard Et qu'est-ce qu'il te sort Écoute Linda Je te demande pardon Et toi tu veux Enfin bon je m'excuse Enfin bon la semaine dernière Je suis venu Je suis resté plus longtemps que prévu Tout de suite Le pardon que tu voulais donner du matin déjà Non non je te le descends Et ce que tu es resté en touche Je te le paye Parce que là tu te la joues justice Demander pardon C'est une façon de faire Tout se passe dans les mots Dans la sincérité du ton D'accord Pas tu viens avec des excuses derrière Non J'ai fauté Tout simplement Adam Arishon A tout perdu dans son histoire Alors qu'il aurait dit tout simplement J'ai fauté C'était fini J'ai fauté oui mais C'est la femme que tu m'as donnée Qui m'a fait fauté Ce oui mais Nous a coûté 6000 ans de réparation Retenez-le à vie Tu viens demander pardon Il n'y a pas de oui mais Il n'y a pas de C'est à cause de Ou parce que j'ai Je suis demandé pardon Nekuda J'ai tort J'ai pas d'excuse J'ai tort Mais tant que tu as reçu le pardon Sors dehors En attendant J'écoute Deuxième Je vous les laisse Ceux qui les veulent après C'est débrouillé Dans la psychologie Alors les psychologues J'en ai parlé avec Ça vous dérange quand je dis mon épouse Parce que j'étudie aussi avec elle Il y a des gens que ça dérange apparemment Quand je parle de mon épouse C'est pas une blague Il y a des gens qui disent Elle parle beaucoup de son épouse Je fais ce que je veux Non mais je m'excuse Je ne veux pas dire la voisine C'est ma femme C'est la mienne C'est ce que je veux Résultat des cours J'étais avec mon épouse Et j'étais en train de lire Ce qu'écrivaient les psychologues Entre autres Simone Veil Qui est donc prof de philosophie Et qui écrit On ne peut pardonner que ce qui est punissable C'est anti-Torah Alors j'ai lu des articles Sur ce que disent les psychologues du pardon Je n'ai pas trouvé un seul point qui soit valable Si c'est pas vrai J'en ai trouvé quelques-uns Des paraphrases Qui sont valables avec la morale juive Je ne veux pas les critiquer Ils ont cette loi noachide à respecter Ils ont leur philosophie de la vie Platon, Aristote, Socrate, Gematria Réchitivote et Fes Ça veut dire Tu vois les initiales De leurs trois piliers de la philosophie Platon, Socrate et Aristote Et Fes Nous on a Moshé Rabbenu J'tabach Shemolad On a Avraham Abbinu Vous avez remarqué Ils étaient tous en prêt-à-porter Avraham Abbinu Abbinu Moshé Rabbinu Nous on a nos habits Eux ils ont les l'air Ok Réchitivote et Fes Ce que je vais vous lire C'est un peu Zélob et Seder Et pourquoi Zélob et Seder Parce que je me suis servi de leur titre Que j'ai bien aimé Mais certainement pas de leur développement Je ne suis pas d'accord Avec le développement qu'ils font Non seulement je ne suis pas d'accord Mais je trouve ça Dévastateur Et Khasb et Shalom Ça peut encore plus détruire un couple Que de le rapprocher Faites très attention Quand vous allez Voir des gens Dits Je ne sais pas comment on appelle ça Conseiller Conjugué au matrimonio On m'a raconté Qu'un couple est parti voir Ils sont venus chez moi Pour un Shlombahit Ils sont partis à Tel Aviv Voir un conseiller Neuf à la boue Comment tu appelles ça Conjugal Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme C'est la femme qui me raconte A côté de son mari Bah il m'a conseillé De le tromper Pour le rendre jaloux C'est pas une blague Je ne mens pas Faites très attention Je sonne ma mâche Une sonnette d'alarme Faites très attention A ce genre de choses Rendez-le jaloux Fréquentez d'autres hommes C'est pas une blague Allez voir des gens Qui ont de la ira Des gens qui connaissent La halakha Pas tu donnes des conseils Pour rendre fou l'autre A la fin ils te donnent le guet M'as-sitem C'est pas une blague Alors je commence Les sept étapes du pardon Ça s'appelle comme ça Au niveau du titre Bon ça j'ai bien aimé 12 travaux d'Astérix Les sept étapes du pardon Alors les titres Je les aime bien Le développement Il est alpi Torah Il est pas alpi Pour un mot Ou un geste de trop Ça c'est la Mikdama Que j'ai lu Il y a les pardons ordinaires Et il y a les pardons Qui sont extraordinaires Et c'est vrai Que dans les pardons Il y a des degrés Il y a les pardons Qui sont ordinaires Des choses qui sont banales Des choses qu'on peut Facilement pardonner En tant qu'humain Mais il y a aussi Les pardons qui sont extra C'est à dire Qui vont à l'extrême De ce qui n'est pas ordinaire Ça s'appelle Extraordinaire C'est pas un khidush C'est à dire qu'on est capable De pardonner Après avoir été par exemple Les pardons extraordinaires Blessés Humiliés Touchés Trahis Ou même par des parents Qui nous ont pourris notre vie Détruits notre vie Qui nous ont maudits Toute notre vie Comment les pardonner Alors que tu as vu Vraiment les pourris A cause de leurs paroles C'est capable D'être extraordinaire De pardonner un chauffard Qui t'a tué Un de tes proches Un mec en voiture Il te tue ton fils Il te tue Je ne sais pas quoi L'en allé Nouvelle Hélène Était capable de lui pardonner Parce qu'il était Bourré Ou parce qu'il a roulé A 90 km heure Dans une ville Où fallait rouler A 50 km heure Ce qu'on appelle Négamoufresette Était capable de lui pardonner S'appelle extraordinaire C'est hors de ce qui est ordinaire L'en allé Nouvelle Hélène Je passe Il y en a qui voient en cela Dans le pardon Explique donc certains Psycho-analystes Un acte de bravoure Ça veut dire que même Chez les non-juifs Eux aussi ils déterminent Ça c'est dans la préface Que j'ai copiée Plus ou moins J'ai pas mis les mêmes mots Mais c'est plus ou moins Ce qu'ils disent J'ai fait un synopsis De leur page Et ils disent Selon eux Parce que c'est quand même intéressant Qu'il y en a qui voient Dans le pardon Un acte héroïque Un acte de bravoure Et certaines personnes Y voient un acte de faiblesse Je veux pas lui demander pardon Mais ça va pas non Une fois Je vous raconte une histoire aussi Que j'ai vécue Dans un de mes rendez-vous Une personne n'arrivait pas A se marier Et un truc qui bloquait 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 Et je lui dis A cette personne Peut-être que t'as blessé quelqu'un Peut-être que tu as fait du mal A quelqu'un Peut-être 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 Et cette personne a fait Quelque chose d'unique Pour moi dans l'histoire Cette personne était mariée Avant A un ex-mari Qui lui a fait énormément de mal Qui aurait dû lui demander Un milliard de fois pardon Et elle me raconte Que c'est elle Qui l'a appelée Qui lui a demandé pardon Elle s'est mariée tout de suite après Mina Shamaim Elle s'est mariée tout de suite après Ça s'appelle Hors du commun Extraordinaire C'est lui qui te fait du mal C'est toi qui l'appelles Tu es Vous vous rappelez ce cours Être au-delà de ses limites De la logique Dieu lui envoie un chatal Elle lui mérite se mariée Il n'y a pas tellement d'autres Partie chercher Elle a dit La seule personne Avec qui peut-être J'aurais répondu Alors qu'elle s'est pris Des claques Des machins C'est son ex-mari Elle appelle Je t'appelle Je te souhaite beaucoup de chance Je te demande pardon Si un jour je t'ai blessé Alors que c'est lui Qui aurait dû se mettre par terre Une carpette Rien du tout Elle a raccroché Elle a dit Bon peut-être c'est bon Et sa personne ne me rappel En me disant Je me marie Tu vois Tu n'as plus quelque chose D'illogique Tu as reçu quelque chose D'illogique A retenir Il y en a qui voient donc Un acte Qui tout simplement Est un acte de Facebook Car le pardon Va rarement de soi Et demande Beaucoup de réflexion On ne dit pas facilement Pardon Avant de pardonner On dit Attends j'ai besoin de temps Et le temps est très important On en parlera peut-être plus tard Parce que le but de pardonner Ce n'est pas de pardonner Avec quelle lèvre C'est d'être capable de pardonner Avec le coeur Par exemple tu dis Ok je lui pardonne Et tout ça Il vient à Shabbat Ah non 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 Pas du tout Je n'ai pas envie de le voir Attends tu lui as pardonné Ou pas pardonné C'est Makhalti ou Salarti Vous vous rappelez ? Intéressant La majeure partie des gens Qui ont été capables De pardonner Se sont accordés Alors ça c'est les Psychologues qui racontent J'ai changé les mots Ils disent Tous sans exception Dans leur livre Moi j'ai mis la majeure partie Parce que je ne leur fais pas Complètement confiance Dans ce qu'ils disent Mais là bas c'est marqué Tous les gens Qui ont été capables De pardonner dans leur vie C'est hyper intéressant Ce que vous allez entendre Si je l'écris C'est parce que vraiment C'est intéressant En tout cas pour moi La majeure partie On est une nouvelle énergie Ainsi que les psychanalystes Des nations du monde C'est constamment du mal Et peut-être gratuite Ça s'appelle Décider de ne plus souffrir C'est comme ça C'est comme ça que déterminent C'est-à-dire que les psychanalystes Existent Ça c'est hyper important D'être capable de reconnaître Qu'on a chuté Quand il y a un conflit Maintenant il va m'expliquer les choses Et ainsi donc C'est une nécessité pour soi Pour vivre Parce que très souvent Dans les conflits On se dit Mais de l'autre côté Si moi je n'avais pas On ne sait plus qui est le coupable On ne sait plus qui est la victime Le fait de demander pardon C'est remettre les choses à leur place Dès qu'une chose est à sa place Tu peux tout de suite la soigner Quand tu veux opérer quelqu'un Si tu ne sais pas où ouvrir Pour le soigner Tu vas passer ton temps A charcuter le corps Quand tu ne sais pas Qui vraiment a tort ou raison Quand tu ne t'es pas expliqué avec l'autre Tu ressembles à quelqu'un Qui va te tortuer l'esprit Et tu ne te libéreras jamais Troisième étape Exprimer sa douleur C'est être capable de pardonner Mais c'est aussi l'occasion De faire une vidange Parce que quand on a été touché Et blessé On en a gros 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 La patate Je choisis ça Je cherchais quel mot dire Gros Gros quoi Gros sur le coeur Voilà très bien Bien joué On en a gros la patate Et donc du besoin de parler De nos douleurs Et qu'est-ce qui se passe Quand on n'est pas bien On a besoin de parler On a besoin de faire une vidange Pourquoi il est impératif De vite prendre le téléphone Quand il y a eu un problème Parce que si tu ne fais pas Vite appel au pardon Qu'est-ce qui va se passer Dans la ville La vidange Elle a besoin de se faire Surtout avec les femmes Les femmes ont besoin de parler C'est gros Tu viens aller boire Un café d'un coup Elle se met à pleurer Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas T'as un problème Et tout Laisse tomber Vas-y raconte-moi Je suis la meilleure amie Allez arrête Ah la vidange Et mon mari Et mes enfants Et ma belle-mère Et mon bas-père Et le marteau Et le bonheur Donc quand il y a un problème Il dit ici Il fait très important Cours vers le pardon Ne le laisse pas Te fuir Parce qu'il va y avoir Beaucoup d'huile Sur ton chemin Qui vont te faire glisser On ne te verra plus Comme étant le même personnage Et il dit ici Le besoin de parler De nos douleurs La vexation La colère Et pour cela Une discussion S'impose Avant de pardonner Si tu veux Que ça se vienne du coeur Prends le temps De parler De Petit 1 Comment on est arrivé là Petit 2 A cause de quoi C'est arrivé Petit 3 Comment réparer Petit 4 Comment faire Pour que ça ne revienne plus Jamais Ça s'appelle Discuter Un conflit La preuve en est Quand il n'y a plus De discussion On a appris de Cain Qui a tué son frère Evel Chez Néhémar Dans le livre De Bereshit Paracha De Bereshit Cain trouva Evel Dans le champ Il vint pour lui parler Et il le tua Ce qu'il lui a dit Il n'y a pas eu de dialogue Alors il l'a tué Pas de dialogue Mène à la mort Boudé C'est les couples De 2016 Il y a un couple D'ailleurs Qui venait de se marier Ils ont acheté Une grande maison Ils n'avaient pas d'enfants Alors il dit Pourquoi vous achetez Une grande maison On l'a dit On ne sait jamais Si on se dispute Ça c'est à mon côté Ça c'est ton côté La guerre des roses Avec un trait jaune Au milieu Ça c'est mon territoire Ça c'est ton territoire Tom Et la suite Est encore plus belle De plus Quand l'autre Personne ne s'explique Écoutez bien C'est super important Les réponses reçues de lui Permettent de mieux juger De cicatriser De le comprendre Et de pardonner plus facilement Ça veut dire que Quand tu viens pour demander pardon Il va falloir une journée entière Pour demander pardon Le jour de Yom Akhipourim C'est une journée entière de dialogue Qu'est-ce qu'on fait Akhipour ? On n'a fait que prier C'est pas prier On dialogue avec Hachem On va lui dire pourquoi Voilà on a fait ça et ça Timkhol Tislar Tislar Timkhol Regarde Hachem à cause de ça Et qu'est-ce qu'on dit dans la prière Devant Dieu avant de sortir de la Amida Maître du monde Le Yétserara il est fait de feu Mais nous on est fait de quoi ? De chair et d'os Comment tu veux qu'on se batte contre lui ? Si c'est pas toi qui nous aide Pas toi qui l'a amené Le Yétserara Si c'est pas toi qui nous aide On est en train de dire à Hachem Quand tu me verras en colère Quand tu prends la tête à quelqu'un Aide-moi Tu sais que je suis coléreux Réponds-moi plus doucement Essaie de m'aider dans ma faiblesse Alors tu ne sais quoi T'as raison Laisse tomber T'as parlé avec ton coeur Hachem Ils disent quelque chose de très beau ici Repris aussi par les philosophes Ils disent Que le fait de discuter avant de pardonner Permettra tout simplement De mieux comprendre Et de plus facilement pardonner J'avance Quatrième Shlav Cessez de se sentir coupable Mazéomère Il est vrai que nous avons Une part de responsabilité Sur ce qui nous arrive C'est ce que dit le créateur du monde Car tout ce que tu as porté sur nous C'est ce qu'on mérite Donc quand tu te prends la tête Quand tu as quelque chose qui t'arrive Que tu le veuilles ou pas Je ne fais pas d'injustice Pourquoi est-ce que Yosepa Tzadik Après avoir été un héros D'avoir surmonté l'envie d'une femme Aussi belle que la femme de Putifera Alors qu'elle s'offrait gratuitement à lui Va faire douze ans de prison Dix plus deux Tout simplement parce qu'il a fait du Lachonara Sur ses douze frères Il est parti raconter à son père Oui j'ai vu mes frères J'ai vu mes frères J'ai vu mes frères Alors qu'il n'avait rien fait Alors Dieu lui a répondu Au fait je voudrais juste que tu ressentes Ce que c'est de parler du Lachonara Des autres On va faire du moti Shemra sur toi On va t'accuser d'un truc Que tu n'as pas fait Comme tu as accusé tes frères Le Shem Shamaï Alors on va t'accuser Comme ça tu sentiras les choses C'est à dire que Yosepa Tzadik Avec toute la grandeur De son âme N'a pas subi d'injustice Mais pour un maudit sur ses frères Douze mois de prison Faites le calcul Combien c'est grave le Lachonara Une parenthèse Et donc Tout cartou on sait que tout vient d'Hachem Mais le fait qu'on nous demande pardon Arrive aussi A nous discupabiliser Et devient aussi un message des cieux Oh c'est beau Ça c'est pas du tout Qu'ils le disent D'où la liana cette Torah Qu'est-ce que je l'aime C'est très très beau comme cri douche Je vous le relis parce que c'est trop beau Vous êtes prêts ? Ouais mais il n'y a pas que des femmes qui m'écoutent Il y a des hommes de l'autre côté Tu m'avais dit que sur Youtube Il y avait plus d'hommes qui m'écoutaient que de femmes J'ai eu peur de m'appeler Charlie un jour Parce que je ne veux pas devenir rabbin des femmes Bien Écoutez bien ce que je vais vous lire Ça vaut de l'or Salpi Kabbalah C'est magnifique Écoutez bien Il est vrai Que nous avons une part de responsabilité Sur tout ce qui nous arrive C'est ce qu'enseigne la Torah Car tout vient d'Hachem dans ce monde Et tout est justice Donc tu t'es fait humilier T'as eu un truc T'as eu un machin T'as eu un chouette C'est justice Mais le fait qu'on nous demande pardon Maintenant le fait que la personne te rappelle Si t'as été humilié Si t'as été trompé Si t'as fait un ticoun quelque part C'est pas stable Je ne fais Il n'y a pas de hasard On a dit pourquoi ça fait ça Quand la personne vient te demander pardon C'est que dans le ciel On vient te discupabiliser Du mal que tu as fait Que ton ticoun est fini C'est-à-dire on devrait prêter Aujourd'hui il y a personne qui vient me demander pardon Qui vient me demander pardon Et ça je nous dis Sache que quand on vient te demander pardon Par rapport à un préjudice subi C'est que quelque part Ce pardon vient te dire que dans le ciel C'est bon on passe à autre chose Et je vais vous dire à quel point c'est grandiose De faire ce ticoun Rien au monde ne peut effacer toutes les fautes Que comme celui qui a été blessé Vexé, humilié, trompé Et qui est capable de pardonner Car tout celui qui est capable de pardonner Pour ce genre de choses On lui efface toutes ses fautes Si il n'est pas Il lui en veut Il est humilié Et il dit Je lui ai dit Mais quand on lève Je t'efface toutes tes fautes Oui c'est un travail qu'on fait tous les soirs Dans le lit On demande pardon Je voudrais juste finir Parce que je n'ai pas fini le cours Et je ne voudrais pas trop tarder non plus Oh mais c'est hyper important Allons Cinquième élément Comprendre celui qui nous a blessé L'injustice d'une humiliation D'une blessure nous ronge Constamment Car souvent On ne comprend pas pourquoi Je comprends pourquoi tu me fais du mal Tu rentres à la maison Je suis avec des femmes Donc je prends le cas d'une femme Ce que je dis peut être valable pour un homme La maison toujours propre Ton plat toujours sur la table Disponible pour monsieur Ou disponible pour madame Peu importe Et donc on a un problème De victimisation Je suis fatigué Je me suis saoulé avec vos mots en français De la victime De la situation On ne comprend pas pourquoi le coupable Qui s'est dit Nous fait du mal Ah oui On ne comprend pas pourquoi Pourquoi tu me fais ça Pourquoi tu me fais une chose pareille Qu'est-ce que j'ai fait On est mal Et il dit Alors On ne lui Alors qu'on ne lui a rien fait Et de savoir pourquoi Permettra A nous donner un sens à son acte Où Petit 1 De comprendre sa médiocrité Où Petit 2 Pour mieux L'aider Car en réalité Qu'est-ce qu'il voulait Hachem Sur le domaine psychologique Quand un enfant Il fait le kick à la maison C'est qu'il faut qu'on s'occupe de lui Par exemple tu poses ton verre Il va te renverser Non Les psychologues Ils te disent Quand un enfant se comporte mal C'est qu'il a envie que Tu vois j'existe Je suis prêt à faire des bêtises Prendre une gifte Voilà tu m'as vu D'accord Donc il dit Ou peut-être pour mieux Se sentir aidé Ou tout simplement Pour s'en éloigner Il y a des moments Où par exemple Des gens Savent qu'ils vont faire des bêtises Ils vont toucher A certaines substances Fréquenter certaines personnes Et par amour Voulant protéger leur épouse Ou leur mari Peu importe Dans quel sens ça peut être dit Les gens vont devenir Agressifs Ce que je veux dire N'est pas à prendre en exemple Mais j'en parle Sur un certain domaine Des dossiers En divorce Des fois une femme Pour en finir avec un mec Son mari en d'autres termes Si c'est possible Va le pousser Exprès Le but c'est de s'en éloigner L'encourager à dire C'est bon t'en vaux pas le coup Allez Je me bats plus pour mon bonheur Donc toutes ces notions là Comment tu vas les déceler Comment tu vas les définir Chef Demande pardon Et sur ce pardon Construire une discussion Ça veut dire que Un cours qu'on a fait Tu n'as pas été capable De réussir ton mariage Sois au moins capable De réussir ton divorce Tu n'es pas obligé De t'insulter De te finir De te pourrir Mais ça peut être Dans le cas échéant Au contraire Pour plus se rapprocher encore J'ai connu un cas à Paris Qui a été très douloureux pour moi Parce que ça Ça a mal fini pour ce couple Pas pour elle Pour lui Et ce monsieur s'est suicidé Il était devenu très désagréable Avec son épouse Avec son épouse Et pourquoi maintenant tout ça Parce qu'il n'a jamais avoué A sa femme Qui avait l'habitude D'avoir la vie En rose Donc la Mercedes Les vacances à Deauville A Jouan-les-Pins En Israël En Grèce En Espagne Et il s'est retrouvé Complètement Endetté Et il n'a jamais Tellement Il aimait sa femme Aux élus avoués C'est une histoire vraie Ce que je raconte à Paris Et cet homme là Il commençait à devenir Très dur avec elle Alors que elle C'était Sa vie quoi Et quand il a vu Qu'il avait blessé Un peu trop Il est parti simplement Dans un hôtel Il a pris son révolteur Et s'il me bat dans la tête C'est une vraie histoire Ce qui a été dommage C'est qu'il n'y a pas eu De pardon Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de dialogue Il n'y a pas eu de Et c'est dommage C'est vrai Des fois c'est dommage D'apporter des exemples tristes Mais j'estime que Comme l'avait dit Une fois Confucius Eh bien L'expérience d'un homme C'est comme une entame Qu'on accroche à son dos Afin d'éclairer Le passage des autres Il ne faut pas Commettre ces mêmes erreurs Des fois peut-être Que la personne T'appelle au secours C'est vrai C'est ce que dit D'ailleurs son épouse Elle a dit Mais pourquoi Elle ne me l'a pas dit Pourquoi elle ne me l'a pas dit Je l'aurais pardonné C'est la façon d'être dure Je ne comprenais pas Je ne comprenais pas Il dit ici Il faut comprendre Ce n'est pas Stan Tu as vécu avec ton mari Toute ta vie Il t'a mis à pied D'un coup il devient le contraire Je veux comprendre Je veux des réponses Tu as le droit De chercher tes réponses Pour ça tu as besoin D'un joker D'abord pardonne Sur ce pardon construit C'est ce que fait HM Qui pour arrive Sur ça je construis J'avance Je suis désolé Pour le temps qui est pris On se donne encore 10 minutes Max C'est là Sixième Prendre son temps Je vous l'ai dit tout à l'heure On en reparlera On y arrive On a besoin de temps Pour être capable de pardonner Il n'y a pas de problème On continue Relation deux amis Dans le travail Patron ouvrier On continue Je m'excuse Je suis blessé J'ai besoin de temps Dans la Torah On te dit la même chose Prends ton temps Mais il y a un moment Où la sonnerie Comme à l'école Yom Kippour Fais jusqu'à Kippour Pour prendre ton temps Travaille-toi jusqu'à Kippour Parce qu'à Kippour On ne peut pas commencer la prière Jusqu'à ce que tout le monde Créer à la synagogue Nous prenons sur nous De pardonner tout juif Qui nous a fait du mal Sinon on ne peut pas Commencer qu'au midré On ne peut pas commencer Kippour On ne peut pas commencer Kippour Il faut tous qu'on se pardonne Les uns les autres Donc il y a un compte à rebours C'est comme pour payer tes dettes C'est comme pour payer tes Nedarim Tu fais un neder à une synagogue Tu as trois déotes Chalosh Régalim Le premier Régalim Pessah Ce qui arrive Tu dois régler ton don Il te dit Tu as jusqu'à Jusqu'au troisième Régalim Mais après ça Il faut payer ta dette Il faut payer ton don De la même façon Tu as besoin de temps Pour pardonner En baïa Tu as jusqu'à Kippour Kippour soit capable d'être prête C'est comme Tu vas monter sur une ligne Tu vas te taper Va t'entraîner Sois prêt le jour du combat C'est quel jour ce combat ? C'est le jour du Kippour Et pourquoi ? Parce que si tu ne pardonnes pas Dieu ne peut pas te pardonner C'est pour ça qu'à Kippour Ça ne sert à rien de prier Si on ne sait pas pardonner Les uns les autres On ne peut pas se pardonner Tous ensemble Le Rav se lève et dit Tous ensemble Nous allons répéter cette phrase Et le vivre Nous demandons à Hachem D'écouter Nous sommes prêts Nous à nous pardonner Alors on peut commencer à Kippour Trouve-nous la force De nous pardonner Au moment où on ferme Les portes de Kippour Dieu te dit Ta race Malin Trouve-nous la force Moi je suis Dieu Je dois te pardonner Toi tu es Fini dans la bouche des verres Dans quelques années Et tu n'es pas capable De pardonner Maintenant qu'est-ce que tu vas faire ? Rien Tu pardonnes Tu ne pardonnes pas Tu peux pardonner Tu es éloigné aussi C'est des Shlabim Qu'on verra Si on a le temps d'en finir Septième Shlav Redevenir enfin L'acteur de sa vie C'était le dernier titre Des philosophes Et des psychiatres Qui disaient Que d'être capable De pardonner On en a parlé tout à l'heure Ce sont les gens Qui à cause d'une Augmatnefej D'une trahison D'une humiliation De Effondrer de la vie Parce que Comme moi 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 Toute leur vie Marmonner Eux ils disent T'es bête Le but de la libération Dans le pardon C'est redevenir L'acteur de sa vie Quand tu vois quelqu'un Qui est meurtri On ne le reconnait plus Il ne joue plus au rôle De De ce qu'on a l'habitude de voir Et eux ils disent L'égoïne Être capable de pardonner C'est leur titre à eux Je ne veux pas me le voler Ce n'est pas le mien Ce n'est pas celui Que je lis dans mes livres C'est redevenir L'acteur de sa propre vie C'est magnifique J'ai trouvé ces titres Magnifiques Le développement Ce n'est pas le leur C'est le mien Pourquoi Le Le braquage Non Le plaquage C'est ce que j'ai écrit D'une trahison D'une vexation Ou toute autre chose Qui nous a touché au plus profond De notre âme Peut paralyser une personne à vie Et créer même chez lui Des maladies Des problèmes psychologiques Psychiques Des aigreurs Peut lui pourrir sa vie Et eux ils disent Les psychiatres Non 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 Redeviens l'acteur de ta vie Sois plus fort que cette épreuve Parce que s'il a réussi A te détruire dans cette épreuve Qu'il ne te détruit pas Pour le reste de ta vie Et pour ça Il n'y a qu'une seule façon Solaire Rassel Stop Je ne vais pas me pourrir ma vie Tu m'as déjà pourri Une journée entière On va sauver Ce qu'on peut sauver Et c'est ce qu'il dit La Reine dit Créer une maladie Et autre chose Et être capable De pardonner C'est donner un grand coup D'éponge A tout cela Et accorderont A l'homme Le pouvoir Ou la femme De redevenir L'acteur de sa propre vie Libéré de toutes De tous ses poids J'arrive A la dernière feuille Et là je vais très vite Quels sont les cas Quels sont les cas Où on ne pardonne pas Dans la Torah Pardon Non tu dis non Je ne te pardonne pas Non je ne veux pas de réponse Tu veux me donner une réponse Mes sites Très bonne réponse On va y arriver Je vais tous les citer La première des choses C'est qu'il y a d'abord Sur le domaine de la psychologie Si tu viens avec ton enfant Il te fait des bêtises Je pardonne Je pardonne Je pardonne Tu lui as pourri son éducation Il y a des moments Comme dans la vie d'un couple Comme pour l'éducation des enfants Comme avec ses parents Comme avec ses amis Comme dans le travail Comme avec le patron Comme avec l'ouvrier Comme dans toute relation Pardonner c'est d'une valeur inestimable N'en rend pas quelque chose de banal Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas Pour éduquer l'autre C'est quand tu as pardonné dans ton coeur C'est juste une question de l'éducation Je ne veux pas que ce soit un pardon trop facile Parce qu'il va revenir à la charge demain Je n'ai pas envie de souffrir Tous les jours Je fais un punching ball Donc Je vais jouer A celui qui ne pardonne pas Aval dans mon coeur Bémette Annie Soler Bémette Annie Soler Mais pour t'éduquer Je ne veux pas te pardonner tout de suite Je veux que tu comprennes Que la valeur des mots Peut être plus dure Qu'une masse Jetée sur la tête d'une personne Donc Je vais la jouer C'est dur Non Parce que sinon Ce que ça voudrait dire C'est que le pardon n'a aucune importance Les cailloux il y en a partout Il faut que la valeur du pardon Soit comme un diamant C'est pour ça que si c'est un diamant Profites-en pour en prendre Un maximum dans ce monde Parce que quand tu es capable De pardonner le jour de ton jugement Dans le ciel Rébono Shalom Pourquoi tu m'en veux Parce que je n'étais pas Bécédaire dans la vie Regarde eux Combien n'ont pas été bécédaire J'ai pardonné Tu ne peux pas me pardonner Donc pardonner C'est une valeur Qui fait rentrer l'homme au Gan Eden Il faut que le pardon d'une personne Aie le goût du Gan Eden Ça c'est sur le domaine éducatif Alors comme je finis Il y a des événements Qu'on n'a pas le droit De pardonner dans la Torah Amalek La deuxième guerre mondiale Ce que nous a fait l'Allemagne Et l'Europe On n'a pas le droit De pardonner Mikliat Amalek Il est strictement interdit A un juif De pardonner la Shoah Ni pour des excuses Ni pour de l'argent Et si Tu le fais Tu amènes la Shoah Sur le peuple juif Un homme Un seul homme Dans l'histoire Nous a tué notre existence Alors que c'était Le plus grand sadique De sa génération Le roi Saül Chaoul Quand il a tué Les Amalicites Il restait le roi Agag Roi des Amalicites Il lui a dit Ecoute pardonne-moi Qu'est-ce qu'il reste Je suis le dernier survivement Qu'est-ce que tu as besoin De me tuer Je suis roi T'es roi Laisse-moi ma dignité Laisse-moi mourir tranquille Qu'est-ce qu'il fait Il le laisse en vie En prison Il demande et il soudoie La personne qui est là-bas Pour toi de prostituer Il l'a mis enceinte Et de là est né Amman Amman a Agaghi Fils de Agag Qui créera la Shoah de Pourim Mais Dieu nous sauvera Et de Amman est né Hitler Il y a des moments Où le pardon devient Le pire ennemi de l'homme Il ne faut pas pardonner On n'a pas le droit De pardonner dans la Torah Lo Tishkar Dans la Bible Dieu te dit N'oublie pas Et pourquoi n'oublie pas Parce que tant que tu n'oublies pas Tu ne peux pas pardonner Mais quand c'est une vieille histoire Alors on pardonne Tu parles de ça Qu'est-ce que j'en ai à faire Il y a de l'eau qui est passée Sous les ponts Dieu te demande pour ça Lo Tishkar Lo Tishkar Ne pardonne pas cette histoire Amalek Il ne faut pas lui pardonner Deuxième cas Celui qui a tué Intentionnellement Parachat d'Aspen Qu'on vient de lire Celui qui a tué Intentionnellement Comme le précise Rachid dans les commentaires Et ne vient pas dire Que comme il a déjà Lui tué un juif Je ne veux pas tuer Un deuxième juif Et tes yeux Ne le prendront pas En pitch Tu ne le pardonneras pas Tu dois le mettre à mort Commandement de la Torah Interdiction De pardonner A quelqu'un Qui a commis Un meurtre Avec intention Dans la Torah Bien entendu Dans le Talmud De Sanhedrin Comme le Seigneur Rabbi Akiva Aussi dans Maseret Makot Surtout dans Maseret Makot C'est qu'il faut avoir L'épreuve absolue Qu'il s'agit réellement D'un criminel Donc Quelle heure passée Qui l'a vu Quelle langue Comment il est habillé Comment ça s'est passé Deux témoins Tata 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 C'est l'heure Deux témoins Pas un Dans le judaïs Si tu as un témoin Qui a vu le meurtre Il n'y a pas de meurtre Il faut deux témoins Parce que la vision D'une personne Peut être très vite Défaite Il y avait un très très beau film Qui à chaque fois me revient Dès que je parle de ça C'est incroyable Ça s'appelle Non ça c'est un jeu Les douze juges Avec Henri Fonda Je ne sais pas comment ça s'appelle Les douze juges Je ne me rappelle même pas du titre Très très vieux film Très très moral Je ne vous invite pas A aller le voir Mais je vous en parle Parce que Dans ce film là C'est une parabole Extraordinaire De ce que nous enseigne Notre Torah Dans Maseret Makot Tout prouve que cet homme a tué Et puis voilà Douze hommes en colère Ça y est Douze hommes en colère Et puis voilà Qu'il y a un homme Dans l'histoire Qui dit Attendez c'est trop facile Tout prouve qu'il est coupable On vient de voter Bon Chose électrique c'est bon Attendez On se pose des questions Et tous les films Pendant une heure et demie Va prouver par A plus B Qu'en fin de compte Tous les témoignages étaient faux Et que le mec était innocent Les douze arrivent dedans Demain ils disent innocent Et heureusement qu'il était innocent Parce qu'il était vraiment innocent Donc la Torah nous demande Que si Il y a deux témoins Et que vraiment Il a eu l'intention de le tuer On n'a pas le droit D'avoir pitié de lui Pourquoi ? Ariel Parton est très important Dans la Torah Parce que pour ce tueur Celui qui a tué Si il n'est pas mis à mort Par les quatre Morts de la Torah C'est qu'il a Il ne pourra jamais rentrer Dans son mot futur Je vous traduis ça De façon beaucoup plus élogieuse Quelqu'un qui a commis Un meurtre dans la Torah La seule façon pour lui De rentrer dans son Ghanéden C'est de mourir Par une des quatre mises à mort De la Torah S'il meurt par exemple Différemment de cela Il ne peut pas rentrer Dans son Ghanéden Donc c'est de la dureté Ou de la bonté Sa seule chance pour lui C'est de mourir par ce qu'il a S'il ne meurt pas comme ça Le Ghanéden nous dit Il ne peut pas rentrer au Ghanéden C'est son Tikkun Hein ? J'entends pas Ce qu'il a C'est qu'il a lapidation Dans son cas lui Lapidation pas comme on le voit A la télévision ou autre Ceci étant chez nous Personne n'a jamais réellement été lapidé On a toujours trouvé Du Sroup Celui qui sort d'une ville de refuge Alors que le Kohen Gadol N'est pas mort Il a tué par inadvertance Et il ne pourra sortir De cette ville de refuge Que quand le Kohen Gadol sera mort Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la ville Il n'y a pas de Ghanéden C'est une ville de Lévi Là-bas on a prendre Moussa A faire tes chouva Et il sort de cette ville Le Goël Adam Le vengeur Le trouve Du quoi ? Tu n'es pas dans la ville de refuge Il a la misère de le tuer Il a l'obligation de le tuer C'est une misère de la Torah pour lui Est-ce qu'il a l'obligation ? Est-ce que ce n'est pas obligé ? Est-ce que... Goël Adam Le tue Le vengeur ne lui pardonnera pas Chez Nehema L'otikru kofer Masez l'otikru kofer Ne prend pas Le pardon Comme étant la capara de sa faute S'il est sorti de la ville S'il est dans la ville Il n'a pas le droit de le tuer Mais il sort de la ville Il y a une misère Ce qu'on appelle Le Goël Adam Le vengeur Ne pas pardonner Au Messite C'est quoi le Messite ? C'est un interdit de la Torah Quelqu'un qui mène le peuple A laisser tomber Les halakhot de la Torah Il les mène vers L'Avodazara Ça veut dire Aimer des dieux étrangers Comme quelqu'un qui vient Un juif Qui viendrait convertir Les autres juifs A devenir Chrétien ou autre Ou bouddhiste Il est strictement Interdit de pardonner A cet homme Le jour il fera Et qu'il aura arrêté De lui-même Et qu'il aura fait Les caparots Et que le Rav Ou un Chacham dira On peut lui pardonner C'est bien c'est vrai Sinon On n'a pas le droit De lui pardonner C'est pas la même chose C'est pas la même chose Alors J'ai encore plein d'exemples Sur lesquels Toute la Torah Ce que je vais vous dire C'est le même mot Je finis avec ça Ne le prends pas en pitié Avec tes yeux Ne lui pardonne pas Ça revient pour tout Ce que je vais vous dire En quelques secondes Petit 1 Par exemple Tu as un témoin Qui vient Et qui dit des mensonges Pour faire tuer une personne Ce qu'il a voulu faire A l'autre Tu le feras à lui Ne lui pardonne pas Ne le prends pas en pitié Celui qui te poursuit Pour te tuer On ne va pas dire Je te pardonne Vas-y Celui qui vient pour tuer Lève-toi d'abord Et tu le C'est bon Un témoin qui vient Et qui recommence Dans l'intention De lui donner un coup N'ai pas de pitié pour lui Ce qu'il a voulu lui faire Tu lui fais La sorcière Dans la Torah Ne le laisse pas vivre Ne pardonne pas une sorcière Interdit de la Torah Nabi Sheker Des gens qui se font passer Pour des représentants Du judaïsme Comme J.C. et autres Je suis un prophète de Dieu Et qui viennent mentir D'accord ? Qui sont de faux prophètes On n'a pas le droit De les prendre en pitié Quelqu'un qui est rachat Un mécréant Qui a fait du mal Qui n'hésite pas à voler Qui n'hésite pas à mentir Qui n'hésite pas à séparer les couples Qui n'hésite pas à faire du mal Dans la société Il est strictement interdit De lui pardonner à lui On ne parle pas d'une personne Qui est bonne en général Et qui a fait des bêtises On parle d'un mécréant Dans la vie Lui C'est interdit de lui pardonner Quand il y a marqué Ça parle de tout le monde Sauf du rachat Donc on ne parle pas du rachat Le mec qui n'est pas Chabat On ne parle pas de ça On parle de la personne Qui est mauvaise Tout le monde Pas lui Celui-là Celui qui est rachat Qui a de mauvaises vertus Qui est Qui vraiment Quand le jour il meurt On dit Débarrassez de celui-là D'accord ? Celui-là Assure l'histoire Je n'ai marqué L'autre L'histoire La rachat Et la sept Et la vena Et la vena La chlok La kavod Même de lui donner du respect C'est interdit de le faire Pourquoi ? Et vous avez bien la réponse Qu'ils aient Pogéa Bekorbanocelo Car le fait que toi Tu lui pardonnes Tu viens de l'ivgoa Bekorbanocelo C'est-à-dire Sa capara ne sera pas Comme il faut maintenant Parce qu'il croit qu'il est bien Alors qu'il a beaucoup d'accusations Il faut qu'il se rende compte Que ça ne va pas Il faut qu'il se remette en question Qui est le plus grand degré du pardon Quand tu demandes pardon Le plus haut degré que tu atteins C'est que tu es capable De te remettre en question Quand par exemple Une femme dit de son mari Et mon mari il a beaucoup de défaut Mais la vérité Quand il a tort Il s'est demandé pardon Quel niveau Et pourquoi mettons On ne lui donne pas de kavod Il dit parce que Si les juges Ils voient que cette personne là Elle est très respectée Ils risqueraient de ne pas Donner un jugement Lourd pour ses actes Mais de l'alléger Parce que c'est comme Une personne très importante Je vais m'arrêter là Parce qu'après Il dit ici Et encore une personne Qui est la 7ème condition Que je vous ai noté Des parachutes qu'on a lu Quand un pauvre et un riche Viennent pour se faire juger Tu n'as en tant que juge D'une situation Entre tes enfants Ils ont un problème Viennent devant les parents Ni tu as de la pitié pour un Ni tu as de la pitié pour l'autre Ni tu pardonnes l'un Ni tu pardonnes l'autre Tu fais Mishpat Tzedek Si tu commences à dire Ouais mais attends le pauvre Pardonne-lui Parce que tu n'as pas fait justice Mais là le pauvre Il donne l'argent aux riches Le juge lui pardonne-lui Il n'a pas d'oseille Ce n'est pas la justice Ce que tu fais Il n'a pas d'oseille Pardonne-lui Ce que tu fais Tu dois le payer Comme le roi David Mais je n'ai pas Ce n'est pas ton problème Tu lui as emprunter l'argent Tu dois lui rendre Rends-lui Je n'ai pas Alors si tu ne le paies pas Jusqu'à ce soir Tu travailleras Travaux forcés Pour gagner cet argent Mais j'ai une femme et des enfants Ce n'est pas mon problème Le roi David descendait De son trône de juge Viens, viens Voilà tes trois pièces d'or Va le payer Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il dit Pardonne-lui Tu es riche Tu es pauvre Tu es sourd Il y a justice Justice doit être faite Dans la Torah Et justice ne se règle pas Avec le pardon Quand Dieu demande Le Tzedek Chez Ménémar Baruch HaTahachem Oev Tzedek O Mishpat Dieu il aime le Tzedek Et il aime la justice Là il n'y a pas de notion De pardon De pas pardon C'est consosténuant Ça ne regarde pas Deux et deux Quatre, quatre et quatre huit Il y a des lois juives Ça doit aller selon ce système De l'autre côté Descends de ta place de juge Et tu as qu'à aider toi-même Et de demander Allez pardonne-lui Il fait ça Attends c'est toi Il fait une dispute entre deux mecs Là il a pris la marchandise à l'autre Ouais Il lui a dit pardonne-lui Tu n'as pas payé Il lui a dit Attends c'est ta marchandise Ou la mienne Alors paye-lui Je te pardonne Je te prenais Il me laisse tomber Il y a une dernière histoire Que voilà Il faut que je me la ramène Mais c'est pas grave Je irai juste avec ça encore aujourd'hui Quelqu'un a volé de l'argent à l'autre Il lui a volé une grosse somme d'argent Il vient le voir après quelques années Écoute Je te demande pardon Rembourse Ce qu'il faut dans la construction du pardon C'est que cette personne-là comprenne Que pardonner Et être capable d'être pardonné Construit la personne à ne pas récidiver Rembourse Si tu veux que je te pardonne Je te pardonne Rembourse ou que tu m'as volé Bon je peux te rembourser Au lieu de 50 000 Je vais dire 30 000 Donne-les Donne-les Même pour ton éducation Même si je n'en ai pas besoin Donne-les Il faut que tu apprennes Si tu veux que je te pardonne A vivre les conséquences Du mal que tu fais autour de toi On s'arrêtera là pour aujourd'hui En espérant que Je baiserai ta chaîne Hein ? Question Est-ce que vous en avez effectivement ? Question Tu veux demander pardon à une personne Oui ? Tu veux demander pardon à une personne Et tu ne la trouves pas Alors je vais te donner deux réponses D'abord tu la cherches Tu te renseignes Et le fait de la chercher De te renseigner Démontre vraiment ta volonté d'eux Et les khachamim nous disent Que les anges emmènent l'homme Là où il veut aller Tu finiras par la trouver La deuxième chose Prie pour ça Tout simplement Tu veux demander pardon à une personne Ta'amol Demande à Chesne de t'amener Et tu verras que Minachamayim Ça prendra un an Deux ans Dix ans Vingt ans Dans la rue Sur un trottoir Dans le canyon L'homme et chanef Tu trouveras cette personne T'as remarqué des fois Tu parles d'une personne D'un coup elle vient Madame Mouta Des fois le shalom S'accorde aussi Avec La question c'est On veut lui pardonner Mais on ne veut plus la fréquenter Parce qu'on n'aura peut-être pas La force de la pardonner Une deuxième fois D'être capable de pardonner Sans rancœur Mais de dire à la personne Regarde Bémet je te pardonne C'est pas que je veux Aval je sais que ça ne va pas le refaire Je préfère m'éloigner Aval Bémet On n'a rien à reprocher Tu ne me trouveras pas Sur ton chemin Sur la route de Tongan Eden Zéga Mouta C'est à dire que Si le processus C'est de s'éloigner Pour garder son shalom à l'intérieur Ça peut être permis Mais quelque part Quelque part C'est humain C'est d'un bon degré Mais c'est pas Best and the best Sauf si bien entendu La personne elle est blata Kick Blide Dangereuse Humiliante Et qu'elle n'arrête pas Dans ce cas là Tu pardonnes Et tu te barres Madame Si la personne vous a fait du mal Elle ne demande pas pardon Donc elle a humilié Quelqu'un dans tout le monde Alors une personne Qui a humilié les gens En public Qui fait du mal Et en plus de ça Elle se promène Comme elle la victime Du mal qu'elle a fait Et elle n'a jamais demandé pardon Sachez Madame Que cette personne Reviendra en réincarnation Dans les conditions Les plus terribles Pour redemander pardon Parce que chez Dieu Rien ne lui échappe C'est une personne Qui perd un temps fou On raconte comme ça Du Khafet Sraim Qu'une fois Alors qu'il était Dans son épicerie Un homme Lui a donné une pièce Un rouble Pour acheter un morceau de pain Et il lui a rendu Un demi centime Qui n'a aucune valeur Bikitsou Cet homme là L'a oublié sur le comptoir Le Khafet Sraim Alors qu'il était âgé Lui a couru derrière Pendant plus de 800 mètres Pour lui remettre Cette pièce dans les mains Il lui a mis Vodara Vous êtes fatigué Et soufflé Pour me rendre cette pièce là Il lui a dit Je n'ai pas envie De revenir dans l'autre monde Pour vous la rendre On ne fuit pas Parce qu'on a de l'orgueil La bêtise Que nous avons créée Il a intérêt A demander pardon Et De tout son coeur Et dans les meilleures conditions Du monde Et que le pardon Sorte du coeur Conflit de famille D'héritage Dans ce cas là C'est une excellente question Que pose mon épouse Que Dieu la bénisse Non je vais même plus Dis-moi mon mari Vous n'avez pas besoin Des fois dans les familles Il y a des héritages Et puis lui Il va prendre plus que l'autre Parce que dans l'héritage C'est marqué Que lui il prend plus que l'autre Ou tu sais Mon oncle est d'Amérique Il a fait un héritage Alors A Marcel Je donne tant A René Je donne tant A Relou Je donne tant Mais alors à Chimane Lui j'y donne beaucoup plus Parce qu'il est dans la Torah Et les autres Dans ce cas là D'abord et avant tout S'il y a une volonté Qui a été écrite Il y a peut-être Une jalousie Qui va intervenir Mais on ne peut pas soigner Tout le monde On n'est pas tous des psychiatres Si c'est la volonté Dans ce cas là Si la personne Par exemple Fait la guerre Faut aller devant un Dayan Et demander aux gens De dire regardez Vous êtes fâché avec moi Parce que j'ai plus d'argent Que vous Venez on va devant la Torah Vous qui êtes des gens Qui croyez en la Torah Et on voit ce que dit le Dayan S'il dit un mot Ce qu'il dira je fais Mais s'il dit l'autre mot C'est une bonne raison C'est à vous de me demander pardon Faut aller devant un Bégui De l'autre côté Si les gens ne veulent pas Et veulent faire la tête Et que toi Tu sais que tu es bécédaire Shalom à l'Israël Vis ta vie Tout simplement Non Non Vis ta vie T'as reçu un héritage Qui est le tien Les autres Ils sont jaloux Ils ne veulent pas te parler Je ne vais pas dire Crève la bouche ouverte Et puis on éventa Mais qu'est-ce que j'y fasse Je ne parle pas de celui Qui a volé un héritage Il y a des cas comme ça Où les enfants Volent l'héritage Pendant que les autres Sont en deuil Ils se mettent tous Sur leur compte Et après Ils disent Oui je comprends Vous ne parlez plus C'est normal T'es une ordure T'as volé de l'argent Je ne parle pas de ça Non c'est pas normal C'est un manque de travail Des midotes Je parle d'un héritage Qui a été prescrit Par le donateur Ça veut dire que Le père il a dit Mon fils toi c'est tant Toi c'est tant Toi c'est tant C'est sa volonté Pour respecter Les énigmas L'oncle lui a envoyé de l'argent Il a dit Toi tu prends un million Toi tu prends deux millions Celui qui a pris un million Il n'a pas à se la ramener Il dit T'audale à elle Que j'ai pris un million Et il a de la joie Pour son frère Tant mieux Et si pour ça Il lui fait la guerre En disant Je ne comprends pas Ce n'est pas normal Et bien je ne te parle plus Il y a des psychiatres Pour ça Ils s'allongent Blouse blanche Tu sais à quoi ça ressemble C'est comme si Un mec qui vient Il insulte l'autre Il lui dit J'attends que tu me demandes pardon Tu m'as mis en colère Je t'insulté Tu le mérites Bon calme Il faut que tu me demandes pardon C'est un monde de fou Ce n'est pas logique Hein ? Celui qui n'a pas deux On dit qu'il n'y a pas de micré Ben justement Un peu de micré Mais c'est dans les deux sens Dieu il a dit Que je prends deux millions Toi un million C'est bien à changer Ça peut être Mais elle peut penser Ce qu'elle veut Moi je pense que Deux avec deux Ça fait cinq Ça fera cinq Alors c'est pour ça Qu'on va devant un Dayane On arrête d'être Dans son petit monde D'orgueil On va devant un Dayane On présente les papiers On dit voilà Mon père m'a donné C'est àterrissage Ça a été signé Il l'a dit devant deux témoins On a toutes les preuves présentes Le juge va s'en prendre Fortement à l'autre En disant Qu'est-ce que tu veux ? Je trouve ça pas juste Baba monte au dixième étage Saute sur un parking Bien ferme Comme ça tu rebondis pas Suis chez moi maintenant On fait quoi ? C'est stupide C'est bête C'est comme les gens Ils vont devant Ils vont devant le Bedin Le juge il donne raison A l'un pas à l'autre Donc il dit Je veux devant le Bet Mishpat C'est un sourd Plus de questions Madame Dernière question Quand on a pardonné Quand on pense qu'on a pardonné Mais on se rappelle quand même De l'image qu'on nous a fait Est-ce que ça veut dire Qu'on n'a pas vraiment pardonné Ou est-ce que c'est juste normal ? Quand on a pardonné Qu'on a quand même Cette Ogmatnefesh Ce retour Qui vient comme une rancœur On se rappelle Du mal qui a été fait C'est qu'on a traversé Le premier shlav C'est-à-dire On s'est surpassé On a été capable de Mais il ne faut pas oublier Qu'on est humain Et que c'est normal Que les cicatrices des fois Par exemple Prenons un exemple physique C'est extraordinaire Tu te casses le pied Tu te casses la main Il pleut T'as mal 10 ans plus tard 20 ans plus tard 100 ans plus tard T'as mal Il y a un truc qui se réveille Il se dit Aïe mince Qu'est-ce que c'était un an Je m'étais cassé Quand j'avais 6 ans Quel rapport le mec Il a 50 ans Si ils ont fait caisser le poignet Dès qu'il commence à pleuvoir Il y a une atmosphère Qui se met en application Et bien tes os le ressentent Et la cassure La fracture Ragit un petit peu Alors effectivement Dans ce cas-là Le temps soigne les gens Mais s'il a pardonné C'est tout à fait humain Que des fois ça remonte Et ce qu'il faut faire C'est tout simplement Donner un coup de balai à l'esprit Pour passer à autre chose Car comme l'homme Ne peut avoir qu'une seule pensée En même temps Il n'a qu'à quitter cette pensée Pour retrouver une nouvelle pensée Qu'il évitera de penser Et penser ses blessures Voilà C'est bon Koltouv Erev Tov Todaraba